La vidéo que vous allez voir est très probablement l'épisode de Pas Content avec Tabibian le plus important de l'histoire de la chaîne et peut-être la vidéo la plus importante tout court de l'histoire de cette chaîne. La femme que vous allez rencontrer aujourd'hui a été diplomate pour la France au Bénin pendant une grande partie de sa vie. Et malgré elle, elle s'est retrouvée le témoin d'une quantité inouïe de malversations financières réalisées avec l'argent du contribuable français. Sans le savoir, cette femme a été au plus près de ce que l'on pourrait nommer la caisse noire de l'ambassade de France au Bénin. Elle a tenté de prévenir sa hiérarchie de ce qu'elle avait vu et ça a été pour elle le début de l'enfer. Car toute l'institution s'est liguée contre elle. Du cabinet des différents ministres des affaires étrangères jusqu'aux ambassadeurs, des simples diplomates aux collègues de bureaux, des psychiatres ayant dressé de faux bilans psychiatriques jusqu'aux avocats refusant de traiter les dossiers, des juges d'instruction corrompus au Conseil d'État en passant par le défenseur des droits, tous ont enterré Françoise Nicolas ou ont tenté de la faire taire. Et je ne parlerai pas non plus du rôle des syndicats ou des journalistes qui, les uns après les autres, se sont couchés. Mention spéciale tout de même pour les salopards de la Check News d'Olibé, qui ont été les premiers à baisser les yeux à l'évocation de son cas, mais qui ont quand même trouvé le temps de faire un article de fact-checking sur ses propos quand elle a attaqué Nathalie Loiseau. L'article est absolument sidérant d'ailleurs, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes que les sources, les documents présentés par Françoise Nicolas sont tous véridiques, mais qu'on ne sait pas du coup. Ils n'arrivent quand même pas à conclure que ce qu'elle dit est vrai. C'est-à-dire que normalement à la fin de l'article, il y a marqué vrai ou faux, on débank, on fact-check, mais là non, il n'y a rien marqué. C'est-à-dire que les documents sont vrais, mais on ne peut pas conclure que c'est vrai. Je tiens à remercier Tanguy Lacroix, qui m'a permis de découvrir cette femme extraordinaire. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers une interview qu'il avait réalisée il y a quelques temps et qui peut être complémentaire à celle-ci. Et je tiens bien sûr à remercier Françoise, qui se trouve aujourd'hui dans une situation très difficile. Et c'est pourquoi je vous invite à la soutenir le plus possible sur les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers son compte Twitter, qui constitue le vecteur principal par lequel elle communique encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons balancer de très nombreux noms, avec des accusations très graves, notamment à l'encontre de Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, ou encore de Nathalie Loiseau. Je suis légalement dans l'obligation de rappeler, afin de me protéger juridiquement, que les propos tenus par Françoise Nicolas n'engagent que Françoise Nicolas et que la rédaction de Je ne suis pas content TV ne saurait être du responsable des techniques de ta mère. Je précise aussi que Françoise nous a fourni quasiment 200 sources, des enregistrements pas toujours obtenus dans la légalité, des notes personnelles, des copies de documents administratifs. Nous avons tenté d'en mettre quelques-uns à l'intérieur de cette vidéo, mais c'était impossible de tout mettre. Je conclurai cette introduction par une chose simple que je ne dis jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est importante, partagez-la autour de vous. Partagez cette vidéo pour faire connaître le message de Françoise Nicolas, car elle en a besoin. A la fin de cette vidéo, vous le verrez, Françoise Nicolas explique qu'elle a décidé de contacter à nouveau le défenseur des droits, qui n'est plus Jacques Toubon, donc, afin d'obtenir le statut de lanceur d'alerte. Deux semaines après l'enregistrement de cette vidéo, la réponse est tombée, elle m'en a averti par mail. Une fois de plus, le défenseur des droits déclare ne pas souhaiter intercéder, ne pas souhaiter reconnaître son statut de lanceur d'alerte. Je vous souhaite un excellent épisode. Je vous laisse quelques jours pour le voir et le partager. Et on se retrouve dès lundi, pour la reprise d'une semaine qui, pour compenser, sera intégralement centré autour de l'humour, avec des épisodes de « Je suis pas content ». Et pour conclure la semaine, un épisode de « Pas content avec ta bibiante », plus humoristique que d'habitude, ou en tout cas plus léger. Je vous souhaite un très bon épisode. Parce que la femme qui a tenté de me tuer sur mon lieu de travail couchait avec le beau-frère du chef de l'État. Elle couchait utile. Et c'est retenu quand même comme un argument par les tribunaux français au plus haut niveau. Comment va-t-on faire pour se débarrasser de Madame Nicolas ? Puisqu'elle aime tant le pays, on va l'en dégoûter. Pourquoi pas un viol commandité ? C'est notamment le numéro 2 de l'ambassade, Laurent Soukher, qui l'avait dit. Laurent Soukher, un grand protégé de Laurent Fabius. Il me dit « Mais madame, je ne suis pas l'ambassadeur. Si je dois croire l'ambassadeur ou vous, je crois l'ambassadeur. » Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de « Pas content avec Tabibian », une édition un peu particulière. On va essayer de détendre un peu l'atmosphère et ce ne sera pas facile étant donné le dossier. Bonjour Françoise-Nicolas. Bonjour Greg. Ça fait très plaisir de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fera très plaisir de te découvrir parce qu'il faut qu'on te découvre. Tu es, on peut le dire, lanceuse d'alerte. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Sauf un. Sauf un dont on va parler, lui. Tu es lanceuse d'alerte, ancienne diplomate. Oui. Je t'avoue que quand j'ai lu le dossier, très souvent, on aime bien, quand on a genre de chaîne, se dire qu'on est nous aussi un petit peu dans une forme, on va dire, de dissidence face au système. Puis on sait qu'on n'aura pas vraiment d'emmerde. Et puis je lisais le truc. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah bah... Oui, d'accord. Donc je le précise. Moi, je ne suis pas lanceur d'alerte. Il ne faut rien me faire. Moi, je suis passeur d'alerte, rebond. Je fais les rebonds d'alerte. C'est elle qui lance. Moi, je fais la passe. Je suis une mérodiste. Je n'ai mis aucun but. Mais non, bien sûr que non, je m'en fous. On assume et on va dénoncer pas mal de choses. On va parler de France-Afrique. Tout à fait. On va parler de diplomatie. On va parler de caisse noire. On va parler de beaucoup de choses. Est-ce que, déjà, pour commencer simplement, tu pourrais te présenter ? Oui. Donc, voilà, je m'appelle Françoise Nicolas. J'ai 61 ans. Donc, j'ai une vie très, très remplie. J'ai exercé différents métiers. Et l'un d'entre eux, ça a été d'être diplomate de carrière. C'est-à-dire que j'ai passé un concours difficile pour intégrer le ministère des Affaires étrangères en 2000. Et donc, j'ai eu une carrière un peu pas terrible pour différentes raisons. Et j'ai été radiée en 2018. J'ai été virée de la fonction publique il y a quelques années. Alors, pour commencer simplement, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on reçoit un invité qui a un métier qui sort du commun. Est-ce que, là, c'est quoi un diplomate ? Peut-être pour les jeunes qui auraient envie de faire ce métier, même si je ne pense pas que tu seras forcément la personne, la mieux placée pour leur donner envie de se lancer dans cette carrière. Il y a peut-être deux, trois étudiants à Sciences Po qui vont changer leur spécialité de fond d'études après l'entretien. Ce n'est pas impossible. C'est quoi un diplomate, par exemple ? C'est quoi la différence avec un ambassadeur ? Il y en a un qui bouffe les Ferrero Rocher, l'autre qui les prépare. C'est quoi le… Comment ça marche ? Déjà… Qu'est-ce qu'un diplomate ? Déjà, pour être diplomate, alors il y a les diplomates par copinage et les diplomates de carrière. Donc, diplomates de carrière, c'était comme les gens comme moi qui ont passé un concours supposé être difficile. Et en fait, tu n'as le titre de diplomate que… Enfin, quand tu es en France, tu es fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, point barre. Fonctionnaire, rien de l'amour. En fait, tu es diplomate quand tu es envoyé en poste à l'étranger. Parce qu'à ce moment-là, le statut de diplomate déclenche tout un ensemble de protections qui est matérialisé, par exemple, par le passeport diplomatique qui te donne le droit de voyager sans que ta valise ne soit ouverte, qui te donne droit à des avantages divers. Donc, ça, c'est que tu es finalement… Donc, tu n'es diplomate avec des avantages reconnus par des conventions internationales, notamment, voilà, associées. Donc, et alors, au sein de ces diplomates, il y a plein de… Catégories. De catégories. Donc, moi, j'étais… On va commencer par l'ambassadeur qui est la catégorie la plus haute, donc la plus prestigieuse, la plus connue. Ensuite, tu as différentes catégories. Et moi, j'étais dans la catégorie des bébés diplomates. Donc, j'étais… Mon titre, c'était « Vice-consul ». Donc, j'avais le droit à toutes ces propositions, mais c'est joli. Les mots sont jolis. « Vice-consul », oui, ça fait un joli titre de roman. Très « Premier Empire ». Voilà, tout à fait. Et donc, mais bon, j'avais tous les… Mais j'étais au bas de l'échelle. Donc, j'étais un… Enfin, c'est quand même pas rien, parce que si tu veux, j'avais, en tant que diplomate, donc j'avais quand même des responsabilités. Donc, j'avais beau être petit bébé diplomate, j'étais quand même responsable d'un service. J'avais des responsabilités, je devais rendre des comptes et j'étais payée en conséquence. Parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est que quand tu es diplomate à l'étranger, tu es très bien payée. Tu es très bien payée. Et non seulement, tu as ton salaire de base français, tu as donc une indemnité parce que tu es à l'étranger. Cette indemnité n'est pas… Ce qu'on appelle défiscalisée, elle n'est pas imposable. Et elle constitue une part importante de la rémunération, voire plus importante que le… Oui, 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 oui. Un type d'idée ? Moi, j'étais… Ah non, du tout, du tout, parce que moi, j'avais à l'époque, je devais avoir un salaire de base de 1800 euros en France et j'avais 6000 euros de primes défiscalisées par mois, sachant que ça me faisait un salaire de, mettons, 8000 euros. Mais sachant que j'étais chef de service, j'avais des responsabilités, mais la secrétaire du service qui n'avait que le BEPC, son mari contractuel, il se faisait chacun 10 000 euros. Donc, j'étais mal payée, mais je m'en foutais. Moi, je crois que j'étais très bien payée. Mais si tu veux, pour que les gens comprennent, c'est qu'à côté, à côté des gens qui n'avaient aucune responsabilité, qui n'avaient pas passé de concours difficiles, aucun compte à rendre, étaient payés plus que moi. Comment ça se fait ? Le salaire du diplomate, il est à peu près fixe, ce n'est pas à la gueule du diplomate ? Si. Ah. C'est à la gueule du diplomate parce que moi, dans mon cas, il y a eu une personne qui a pris... Alors, on y reviendra parce qu'il y a une personne bien identifiée qui a un rôle ou qui aurait pu, ou du moins, qui est inter... Enfin, à qui je me suis adressée dans l'histoire, sans retour, qui ensuite, lorsque moi, j'ai été éjectée de l'ambassade de France au Bénin et venue prendre ma place, qui a été payée pour les mêmes fonctions, deux fois et demi, plus que moi. D'accord. Mais c'est la loi, le système de rémunération prévoit qu'on puisse payer les gens différemment ? Oui. Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des groupes de salaire, des groupes, par exemple, un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, on m'avait mis, par exemple, je dis le groupe six et la personne qui a pris ma suite, on a dit, elle, on va la mettre au groupe 13. Et donc, du coup, c'est pouf ! C'est encore l'air d'être un corps de métier qui transpire la transparence à tous les niveaux, cette histoire. Ce sont des arrangements. Du coup, il y a des phénomènes de courtisanerie. Oui, mais c'est le but un peu de ce métier aussi, quelque part, non ? Oui, mais au sein des affaires étrangères, ça a pris des proportions quand même hallucinantes parce que moi, je considère que c'est un ministère qui a été confisqué par un petit nombre de personnes qui se servent, se gavent, se passent les bons postes. On le dit, de toute façon, ce que je dis, il est transparent quand on prend un annuaire diplomatique. Il y a un certain nombre de personnes qui optimisent ce ministère à des fins privées et qui, ce qu'on appelle, utilisent le jeu du jocari. Donc, quand tu es diplomate, enfin fonctionnaire des affaires étrangères et diplomate, depuis quelques années, tu dois obligatoirement revenir faire un séjour en France. Et puis ensuite, tu repars à l'étranger pour un séjour, un séjour à l'étranger, deuxième séjour à l'étranger, troisième éventuellement. Toujours le jocari. Et donc, l'intérêt des affaires étrangères, c'est que ces gens-là, ceux qui sont bien en cours, ils vont revenir à la direction des ressources humaines à Paris où ils sont les mieux placés pour savoir quels sont les meilleurs postes, les bons plans, les meilleurs postes, c'est-à-dire là où tu touches le plus de thunes, en échange, pour le moins, de contraintes. Tu vois, c'est un peu les bons plans, quoi. Les bons plans. Donc, ils sont là et on voit bien sur les trucs. tu as des gens qui arrivent à intégrer ce noyau, qui font le principe du jocari, donc qui reviennent, voilà, et qui reviennent toujours à la direction des ressources humaines parce que c'est central pour se servir, se servir. Et voilà. Donc, ça marche comme ça avec, du coup, plein de phénomènes autour pour se faire bien voir, voir idéalement, intégrer, montrer qu'on peut, qu'on est digne d'intégrer cette aristocratie interne des affaires étrangères. Le mot est bien choisi parce que quand on parle, j'ai l'impression d'entendre, tu sais, quand on avait invité Eric Anso et qu'il nous parlait du fonctionnement de la Cour de Versailles en plein Louis XVI décadent, tu sais, on a vraiment l'impression que les mecs ne servent à rien et qui sont là, c'est ça. Et alors, surtout, c'est quelque chose qui est évident et ça aussi qui peut être retracé à partir de l'annuaire diplomatique. Ce ne sont pas les compétences qui comptent. On s'en fout des compétences là-bas. Oui, c'est sûr. Quand tu dis l'annuaire diplomatique, c'est quoi ? C'est un document que tout le monde peut consulter ? Non, non, Alors, l'annuaire diplomatique, je crois, n'existe plus dans sa version papier. Donc, moi, j'ai la dernière version qui existait à ma connaissance en 2015. Donc, c'était un gros bouquin plutôt à relure luxueuse, rouge foncé avec des lettres dorées, tout ça. Et à l'intérieur, tu as les notices, notamment les notices biographiques de tous les cadres du ministère, c'est-à-dire ceux qui ont vocation à être diplomates justement s'ils vont en poste à l'étranger. Et c'est une source, c'est une mine. C'est une source. Et d'emblée, quand tu prends l'annuaire, tu vois les profils des gens, par exemple, des gens qui n'ont aucun diplôme et qui font des carrières absolument sensationnelles avec, comme je disais, les bons postes et puis le principe du jocari, tu te dis, waouh, c'est tout de suite cette part. Donc, être diplomate, ne nécessite pas un certain niveau d'études. Non. Ambassadeur, oui ? Théoriquement, oui, mais l'ambassadeur, il est nommé par le président de la République sur proposition du ministre des Affaires étrangères à la limite. Je crois que la seule condition c'est d'avoir plus de 30 ans, mais il n'y a aucune condition de diplôme, bien sûr, aucune condition… Pourtant, toi, tu as passé un concours. J'ai passé un concours difficile il y a des années, mais j'ai passé un concours difficile, il y avait un concours reconnu difficile, mais ça n'a pas empêché le ministère de me mettre à des emplois subalternes pendant des années, à remplir des cases, à cocher… Vraiment, c'est des emplois vraiment… Voilà. Et toi, donc en juillet 2008, c'est là que l'histoire commence, tu es envoyée à Cotonou, c'est ça ? Oui, tout à fait, au Bénin. Voilà. Dans le cadre sur recommandation de quelqu'un en particulier ? Non, non, non. Alors, ça s'est déjà passé de façon… Parce qu'on a parlé du métier dans la psychologie, qu'est-ce qu'on t'a envoyé faire ? Alors, ça s'est passé déjà de façon anormale. Parce que la norme, c'est que si tous les ans, il y a un catalogue, il y a un moment donné de l'année, il y a la liste des postes disponibles dans le monde entier, France compris, mais la liste des postes qui est publié et les gens postulent et disent « Ah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de… » que ce soit à Nantes, Paris ou n'importe quel… On n'envoie pas de diplomate à Nantes. Ben si, parce que des diplomates… Je te l'ai expliqué, on est diplomate quand on est à l'étranger. Oui, c'est ça. Sinon, les fonctionnaires des affaires étrangères, il faut bien faire fonctionner les services en France. L'essentiel des affaires étrangères, c'est quand même beaucoup de services administratifs en France. D'accord. État civil, comptabilité, informatique, des choses comme ça. Donc, à un moment donné de l'année, tu as la liste des postes vacants qui est publiée, les gens postulent, ils disent « Voilà, ça m'intéresserait, donc on te demande de faire plusieurs choix, tout ça, et puis après, c'est retenu, c'est pas retenu. » Comme les profs, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. On appelle ça la transparence qui n'a de transparent que le nom. Et puis, moi, ce qui s'est passé pour moi, donc j'ai postulé plein de fois à cette transparence et on ne voulait pas me laisser partir à l'étranger pour différentes raisons. Donc, c'était la direction des ressources humaines qui ne voulait pas me laisser partir pour des motifs complètement arbitraires. Et alors que ma hiérarchie, toutes les hiérarchies que j'ai eues, que j'avais eues jusqu'alors, disaient « Mais si, Madame Nicolas, elle est remarquablement compétente. Elle a des capacités même des techniques pour des compétences techniques pour l'étranger. Enfin, on ne comprend pas votre veto. » D'accord. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, toi, tu arrives à quoi ? Et donc, surtout, on m'a envoyé, on m'a fait savoir que j'irais du jour au lendemain à l'ambassade de France au Bénin pour m'occuper de tels services. Et moi, j'avais fait des études d'anglais, d'espagnol, de japonais. Donc, si tu veux, a priori, partir en Afrique francophone, j'étais restée sans voix. J'ai dit, « Euh... » Et on m'a dit, « C'est ça ou rien. » Et si tu veux, j'avais besoin d'argent parce que les salaires français ne sont pas élevés. Donc, j'avais accumulé les dettes de consommation. Donc, je lui ai dit, « OK, c'est ça ou rien. OK, je prends. » Donc, on m'a envoyé là-bas au Bénin sans me demander mon avis, ce qui n'est pas normal. On m'a envoyé là-bas pour prendre un poste sans formation au poste, sachant que tous mes autres collègues de par le monde ont reçu cette formation. Il faut savoir qu'il y a une école interne aux affaires étrangères pour tous les métiers des affaires étrangères parce que tu as plein de métiers, tu ne t'improvises pas. Donc, il y a un institut de formation à l'administration consulaire qu'en principe, tout agent, tout du plus bas niveau jusqu'à l'ambassadeur, il suit normalement ce genre de choses. Moi, non, parce que justement, veto de la direction des ressources. Pourquoi ? Alors ça, on remonte à l'origine. Je suis tombée dans le collimateur de personnes de la DRH lorsque j'intégrais les affaires étrangères. Les motifs qu'on m'a donnés, c'était parce que j'avais intégré le ministère trop âgé, j'avais 39 ans, et qu'en plus, j'étais une femme. Et comme on m'a dit, les femmes, on n'en veut pas dans tous les postes. Je pense que j'ai agacé parce que j'étais hyper diplômée et que je suis rentrée par la petite porte. Et j'ai agacé et au lieu de m'écraser, j'ai dit mais... Parce que t'es fonctionnaire donc on ne peut pas te virer. C'était même pas dans cette optique-là. J'ai dit mais attendez, mais j'ai des compétences techniques, j'ai une licence d'anglais, j'ai fait des années de japonais, je peux être intéressante pour vous. Bon bref, on m'a bien pilonnée pendant des années, malgré le fait que j'étais soutenue par toutes mes hiérarchies. Ça, c'est des magouilles internes. Les gens s'amusent avec toi, en fait. On revient à ce que je disais tout à l'heure avec les phénomènes de cours. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les affectataires. Ils ont vraiment un droit de pouvoir sur ta vie. Finalement, ils peuvent décider que tu vas rester toute ta vie à Nantes et tu vas gratter à la porte tout ça comme ils peuvent décider que tu vas dans un super poste, beau pays. Quand tu vas faire prime à 6 000, ils ont quand même une grosse influence. Mais des dizaines, mais je veux dire, 6 000, c'est une petite prime. Oui, oui. C'était une petite prime. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. T'imagines te lancer dans une carrière où ça pourrait aller de 1 8 000 à 10 000 en fonction de où on... C'est dur ? Non, en fonction de l'arbitraire de telle ou telle personne qui n'ont aucun contrôle, qui ne rendent pas de compte. C'est l'arbitraire, d'où le phénomène, les phénomènes de courtisanerie qui sont... Omniprésents. Évidents. Omniprésents, absolument. Donc, du coup, moi, je suis partie là-bas sans formation. On y revient. Donc, je suis partie. On m'a envoyé au Bénin prendre des fonctions sans me laisser... En me refusant expressément l'accès à la formation à ce type de poste, on me l'a refusé expressément. Donc, du coup, personne ne m'a mis en garde ou ne m'a averti que j'allais avoir à gérer la caisse noire de l'ambassade. C'est là où on rentre dans le vif du sujet. La caisse noire de l'ambassade et qu'il ne fallait surtout pas mettre de l'ordre dans ce genre de service. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait parce que je suis arrivée là-bas en toute naïveté ou bonne volonté. Enfin, on choisit ce qu'on veut et j'ai trouvé un service en grand désordre. Alors, quand tu arrives à Cotonou avec tes petites valises, à quoi ça ressemble l'ambassade ? C'est bien tenu ? C'est tranquille ? Oh là là, l'ambassade. Alors, quand tu arrives déjà, c'est un grand portail, un grand mur, tout ça. Tu te dis waouh. Et puis, en fait, quand tu arrives, tu rentres. L'ambassade de France à Cotonou, c'est une des plus belles ambassades de France au monde. C'est 7 hectares qui sont maintenant au milieu de la ville, 7 hectares qui sont face à la lagune, mais 7 hectares qui sont à la... quasiment la quasi-totalité de ces 7 hectares sont à la seule disposition de l'ambassadeur. C'est-à-dire, c'est comme là que tu viens tourner chez moi. En fait, c'est sa baraque et dedans, il y a... Je viens tourner chez toi, si tu veux. C'est comme si j'étais restée pour travailler. Le bâtiment administratif aurait été le cabanon à côté du portail. Voilà. Le cabanon à côté du portail. Et puis, derrière, il y aurait la magnifique propriété avec la résidence d'architecte Le Corbusier, avec un jardin splendide des pins voyageurs, avec une grande piscine, avec un terrain de tennis, avec tout ça à la seule disposition de l'ambassadeur et de sa famille. Et de son personnel, je crois. Et de son personnel, oui. Donc, nous, on était 16 à faire fonctionner l'ambassade. Et à l'époque, l'ambassadeur avait 76 personnes à son service. Bon. Ça n'a aucun sens. 76 personnes à son service. C'est une grande maison, déjà, où il habite la résidence. Donc, c'est aussi... La résidence, comme on le dit, c'est un lieu de réception. C'est un lieu où il reçoit. Mais il faut savoir que pour faire fonctionner une maison, il faut des cuisiniers, maîtres d'hôtels, intendants, lingères, des gardiens pour surveiller l'ambassade. Les 7 hectares sont quand même surveillés jour et nuit par des chauffeurs. Voilà. Ce qui n'est pas incompréhensible, tout à fait. Donc, c'est 16 personnes d'un côté pour faire fonctionner l'ambassade et 76 personnes au service de l'ambassadeur. D'accord. Ah oui, non. Là, c'est vraiment... On est dans un truc... C'est monarchique, quoi. Et surtout, dans un environnement absolument sublime. Donc, toi, tu arrives sur place. Voilà. Et au-delà du cadre magnifique de l'ambassade, par contre, les dossiers sont... Moi, j'arrive... Malgéré. Moi, j'arrive... Donc, j'ai quand même un passage de témoins de deux jours avec la personne dont je prenais la suite qui partait à la retraite, qui était un vieux monsieur, un ancien officier de marine, bon, pas très... Un peu perdu, un peu fouillé. Bon, voilà. Et puis, il m'explique quand même un peu le cours du... L'intérêt, c'est que je suis resté longtemps en contact avec lui. Il s'appelait, juste par curiosité. Oh, je préfère... Son fils a intégré les affaires étrangères depuis, donc ça a altéré nos relations. on va balancer beaucoup de noms, mais pas de gens qui... Mais concrètement, je trouve un service en grand désordre, un vrac... Au sens propre. Au sens propre, un vrac de dossiers papiers, tout ça, je me dis, c'est pas possible. Enfin, voilà, les dossiers qui débordent de partout, voilà, et moi, je suis carré. Moi, quand je travaille, j'aime bien que ce soit efficace. Donc, je commence tout simplement à faire de l'archéologie administrative. Donc, je prends les dossiers un par un, puis je me dis, bon, c'est quoi ? Ah, tiens, il y a trois dossiers avec le même nom, le même objet, donc il y a eu trois bourses. Enfin, bon, je trie simplement, je range, je trie, et je me dis, c'est pas possible. Ah oui, il y a également autre chose, c'est qu'à un moment donné, donc j'y vais progressivement et à un moment donné, tiens, cette armoire, je ne l'ai pas encore ouverte là, dans le coin du bureau. Oh, je l'ouvre, je l'ouvre et ça a été, littéralement, les dossiers sont tombés. Tu sais, ça avait été comme si on avait, des gens avaient eu des sacs postaux de dossiers, les avaient vite déversés comme ça dans le placard et hop, refermé les portes. Ce qui fait que quand j'avais ouvert, c'était tombé. Donc, j'y ai passé des week-ends entiers à trier comme ça, à trier. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je parte sur une base saine, que je sache un peu où je mets les pieds et les gérer parce que j'étais bien payée, mais j'avais des comptes à rendre et puis même, c'est ma nature, si tu veux, de travailler de façon carrée, organisée. Donc, ça a commencé comme ça et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour ça ? Et là, tu commences à mettre le nez ? Je me dis, ça précie, il y a un logiciel sur mon ordinateur pour faire des bases de données. Prisme, c'est ça ? Non, c'est un logiciel officiel d'imputation sur les crédits de l'État. Moi, j'ai mis en... Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un système. Il y a un logiciel de bases de données, j'avais suivi un petit cours sur les bases de données, je me dis, je vais mettre tous ces dossiers comme un brouillon sur des bases de données et j'ai rentré, j'ai commencé à constituer les choses donc ça posait problème, ces bases de données parce que l'idée, c'était que de faire des bases de données, que tout soit transparent pour les dossiers parce que je recevais... Je n'expliquais aux gens, je m'occupais du dossier, du service, les bourses d'études, missions, invitations. Donc, mon travail, c'était de transformer en réalité concrète les instructions que l'on me donnait. Donc, les instructions m'étaient données par les assistants techniques, par l'ambassadeur éventuellement, les collaborateurs de l'ambassadeur, ma hiérarchie, enfin voilà, donc il y avait, j'avais quoi ? 10, 12 personnes qui étaient susceptibles de me donner des instructions en disant voilà, on veut qu'un tel parte en France pour aller voir tel séminaire ou on veut qu'un tel parte en France pour faire des études d'agriculture spécialisées sur tel sujet, enfin voilà, donc c'était ça. Et au cas où, il ne sera pas clair pour les gens, tout ça, c'est l'argent du contribuable. Voilà, et donc du coup, ces instructions, c'est-à-dire je recevais la personne, je prenais contact et donc il y avait plein de choses qui se passaient et je suivais le dossier jusqu'à l'exécution totale de l'instruction. Donc la personne revient au Bénin ou voilà, etc., les études sont terminées, donc c'est un processus long, fin, plein d'étapes où il ne faut pas louper son coup parce que, mais du coup, ces bases de données étaient très efficaces pour moi, pour repérer le moindre détail là où il pouvait y avoir un problème, quoi, donc régler le problème. Et donc, mon idée, c'était de faire ces bases de données et que ce soit transparent pour tout le monde, que tout le monde puisse y avoir accès et voir ce qui se passait. Et je demande à l'informaticien de l'ambassade, bonjour, voilà, c'est mon idée, est-ce que vous pourriez m'aider et m'indiquer comment mettre un mot de passe pour que je sois la seule à pouvoir écrire sur cette base de données ? Mais tout le monde, putain, l'informaticien a détruit mes bases de données. Il a détruit mes bases de données. On n'a pas compris parce que tout le monde avait... Ça commence mal. Tous mes collègues avaient été super contents que je mettais en place cette base de données. Mon premier chef de bureau était... Là, je peux donner le nom parce qu'il intervient ensuite dans l'histoire. William Benichoux était super heureux que j'ai fait ça parce que je disais c'est formidable. C'est le seul mec bien de l'histoire, on précise. C'est le seul mec bien de l'histoire, absolument. Mais c'est formidable tout ça. Et l'informaticien, il détruit tout en disant... Enfin, sous des motifs complètement farfelus. Et bon, il y a eu des discussions. Bref. Heureusement, par chance, j'avais gardé une sauvegarde sur une clé USB. Donc, je n'ai perdu que 48 heures de travail et j'ai pris l'habitude de travailler avec un support externe, un disque dur externe. Et c'est important pour ceux qui nous écoutent parce que ce sont ces bases de données qui, à un moment donné, m'ont permis de mettre très vite en évidence des détournements de fonds publics. Comme Marlène Schiappa, sauf que tu ne te l'as pas fait voler au bureau. Voilà, c'est ça. Donc, tu avais ton disque dur et donc, tu commences à organiser les dossiers. Voilà, je commence à organiser les dossiers. Tu t'aperçois qu'il y a quand même des petits problèmes. Il y a des petits abus, mais enfin, pas grand-chose, pas grand-chose. C'était vraiment pas méchant du tout. Pas méchant. Mais par contre, ça a changé du tout au tout au bout d'un an. Quand, au bout d'un an, il y a eu un nouveau chef de bureau à la tête du service de coopération et d'action culturelle dont je dépendais, là, le fameux William Benichoux, il s'est fait virer à ce moment-là pour des raisons bien précises qu'on évoquera sûrement. Il s'est fait virer et il a été remplacé par quelqu'un qui s'appelle Patrice Leroy, Patrice Leroy, donc un autre diplomate, qui, lui, a mis en place tout un système de dossiers vides. De dossiers vides. C'est-à-dire que il est arrivé, bon, il m'a dit « Oh, Françoise, vous avez trop de travail, tout ça, j'ai décidé de donner vos dossiers, la gestion de vos dossiers à une des secrétaires du service. » Une des secrétaires du service, moi, j'étais bien payée, mais je faisais beaucoup d'heures de travail, je commençais à 7h30 du matin, je terminais à 22h, 23h, je ne me plaignais pas. Mais il dit « Je considère que la secrétaire des assistants techniques va désormais gérer vos dossiers. » Alors, évidemment, il le dit oralement, rien par écrit. Et, dans l'effet, je me dis, c'est bizarre, la fille, elle a quand même le secrétariat de cinq assistants techniques, elle fait des horaires de bureaux normaux, enfin voilà, et puis je voyais bien qu'elle ne recevait pas les gens, elle ne recevait pas les gens, et donc on en revient au logiciel que tu disais, Prism, tout ça. Moi, avec les bases de données que j'avais mises en place qui étaient des brouillons, des brouillons pour travailler, me permettaient de mettre au propre sur un logiciel spécial où on accède tous les fonctionnaires pour rentrer une autorisation pour dire « Hop, on est d'accord, le dossier est bon, on appuie sur le budget de l'État, donc c'est bon, on y va ? » Et donc là, finalement, je me suis rendu compte à un moment donné que sur ce logiciel-là d'imputation sur le crédit de l'État, il y avait des dossiers, il y avait des imputations qui correspondaient à ceux dont j'étais responsable, mais en face, il n'y avait rien, les dossiers étaient vides, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'un qui, où la personne allait, combien de temps elle restait en France, il n'y avait rien, il y avait cette imputation budgétaire, un numéro, un numéro, deux dossiers, encore à peine. Je veux dire, il y a eu du pognon donné, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à qui, on ne sait pas combien. En tout cas, on ne sait pas pourquoi, ça c'était sûr, c'était vide. Tu as un exemple, je crois, d'un document qui montre comment ça marche ? Parce qu'on va montrer beaucoup de documents, parce que c'est très important de montrer que tu as les preuves de tout ce que tu avances. Bien sûr ! Ça, par exemple, c'est l'objet, le référent au Bénin, le référent hors Bénin, les coordonnées, ça c'est le numéro d'imputation sur le budget de l'État. Voilà, avec un Bénin, voilà. Et combien ça a coûté ? Voilà, combien ça a coûté, absolument. Et donc ça correspond... Il y a deux, trois zéros, mais il n'y en a pas des masses. Non, non, quand il y a des zéros, c'est parce que ça a été refusé ou annulé. À chaque fois, tu vois annulé, annulé, refusé, annulé, refusé, donc voilà. Par contre, à partir du moment où Patrice Leroy a pris la responsabilité du service et a confié, avec de grosses guillemets, les dossiers à la secrétaire des assistants techniques, voilà, MCA. Alors là, tout ce qui est en jaune, c'est anormal, c'est-à-dire qu'on a bien, en finale, une imputation budgétaire, mais là, on voit, là c'est vide. On voit, numéro, il y a des noms, on ne sait pas qui, quoi qu'est-ce. Donc, profession de la personne qui part, on ne sait pas. l'organisme, c'est les initiales de la secrétaire qui s'appelait Marie-Cécile Addison. Donc, l'organisme, ce sont des points d'interrogation. Référent, invitation, référent Bénin, ce sont les initiales de la secrétaire. Email, il n'y en a pas non plus. Observation, c'est moi qui mettais ça, pas de dossier, pas de dossier, C'est stabilement en jaune, c'est qu'il n'y a pas les... Voilà, et pas de dossier, entre parenthèses, mais source Prisme, Prisme, c'était le logiciel d'imputation sur les crédits de l'État. Donc, on retrouve ici le numéro Prisme. Donc, moi, avec tout ce que je raconte, on pourrait retrouver au centime d'euros près l'argent qui a été détourné, parce que, comme je te le disais, 209, en gros, c'est l'action extérieure de l'État. Bénin, c'est le Bénin. I invitation, 0,9 de l'année et c'est la 42e invitation qui a été... Et donc, tout ça, tout ce qui est en jaune, ce sont des anomalies. Et partout, on voit, regarde, cette colonne, pas de dossier, pas de dossier, pas de dossier, pas de dossier. Et toute cette inflation de dossiers jaunes, ça a été finalement, non seulement par rapport à l'année précédente, il y en avait cinq fois plus là, mais ça a été en l'espace de quatre mois. Donc, sur quatre mois, septembre, octobre, novembre, décembre 2009, il y a une explosion de dossiers vides. Donc là, on est sur les invitations, sachant que je reprendrai l'émission, je retrouverai également le même principe. Mais là, c'est très visuel et très flagrant. C'est voyant, quoi. Voilà. Et donc, moi, officiellement, j'étais responsable de ces dossiers. Et donc, je m'en suis inquiétée. Oui, parce que tu es responsable, c'est-à-dire que... Ça veut dire quoi être responsable ? Ça peut être une faute professionnelle ? Oui, tout à fait. Par exemple, l'année précédente, donc quand ça s'est passé, j'étais déjà au Bénin depuis plus d'un an. L'année précédente, à un moment donné, en fin d'année civile, j'avais dû rendre des comptes aux affaires étrangères. Je dis, voilà comment ça s'est passé, le bilan de l'année, finalement. Le bilan. Et donc, moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir faire rendre des comptes. Indépendamment de ça, je me sentais responsable. Et donc, je posais des questions. J'ai dit, mais enfin, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que... Voilà. Donc, à ma nouvelle hiérarchie, Patrice Leroy, qui répondait de façon... Ne me répondait pas par écrit, mais au quotidien, de façon verbale, il était d'une extrême violence, ce qui entraînait parfois l'intervention à distance de mes avocats qui étaient en France. Donc, ça aussi, c'est documenté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même, à un moment donné, au bout de trois mois, devant le silence de Patrice Leroy, j'ai écrit au ministère des Affaires étrangères à Paris pour demander conseil à mon correspondant gestionnaire en lui expliquant la situation de façon factuelle et en lui disant, mais ma responsabilité est engagée, que dois-je faire ? À qui dois-je demander conseil ? À qui dois-je demander conseil ? Ma responsabilité est engagée, s'oppose un problème de transparence, un problème de contrôle de la dépense publique. À qui dois-je demander conseil ? Et on te répond ? Rien. On ne me répond rien, mais il se trouve que la personne à qui j'ai écrit, à ce correspondant gestionnaire à qui j'écris, qui s'appelle Jean-François Bayot. C'est Jean-François Bayot qui, quelques mois plus tard, viendra prendre mes fonctions à Cotonou et il restera au moins cinq ans. Ce qui est beaucoup, d'ailleurs. Qui est plus que la normale. Oui, c'est plutôt trois ans, tu me disais. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu commences à être témoin de scènes de menaces, c'est ça ? Alors, les scènes de menaces ont commencé très vite lorsque je suis arrivée à l'ambassade. Et ces scènes de menaces, moi, c'était mon premier poste. Vraiment, j'avais déjà travaillé à l'étranger, mais en tant que, sur le long terme comme ça, c'était mon premier poste. Des scènes de menaces, j'en ai été témoin très vite et je ne pensais pas être concernée. Et j'ai la... Donc, c'était contre qui ? C'était quelle nature ? Alors, on a parlé de William Benichoux, le gentil de l'histoire. Le gentil. Le gentil de l'histoire. Bonjour William, monsieur Benichoux. Donc, William Benichoux, mon premier chef, était clairement dans le collimateur de l'ambassadeur. C'est-à-dire, ça se traduisait par des humiliations. Par exemple, William Benichoux, qui était le responsable du chef du service culturel, il avait des rencontres régulières avec des ministres béninois. L'ambassadeur, il l'avait privé de sa voiture de fonction. Donc, du coup, il devait aller au rendez-vous en moto-taxi, tu vois, ou à pied. Voilà. Donc, c'était un peu humiliant. Et donc, William Benichoux m'avait demandé, à un moment donné, il a eu l'idée de faire une procédure pour harcèlement moral contre l'ambassadeur. Il m'a demandé à deux reprises de témoigner des scènes de menace dont j'avais été témoin dans mon cadre professionnel. Déjà, ce n'est pas banal, mais si tu veux, j'avais été témoin de ces scènes qui ne me concernaient pas à l'époque directement. Sauf qu'à un moment donné, quand j'étais alpaguée par le numéro 2 de l'ambassade, il m'a dit, dis donc, Madame Nicolas, il m'a dit, vous jouez un jeu dangereux. Vous jouez un jeu dangereux. Ça, je l'écris aussi à un moment donné, vous jouez un jeu dangereux. Mais si tu veux, on pensait tous, à l'époque, il y avait une atmosphère très lourde à l'ambassade. On pensait que ça venait des difficultés relationnelles entre William Benichou et l'ambassadeur, l'ambassadeur qui s'appelait Hervé Besancenot. Aucun lien ? Fils unique ? Non, fils unique, non, Hervé Besancenot est le frère d'un autre ambassadeur plus connu qui a sa page Wikipédia qui s'appelle Bertrand Besancenot, qui est un ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron avant de passer au secteur privé. Bon, il semblerait qu'il soit lié à Olivier, mais ça, je ne peux pas. On ne sait pas. De toute façon, on ne peut pas lui en dire rigueur. En tout cas, il est le frère de Hervé Besancenot, le frère de Bertrand Besancenot, ambassadeur lui-même, conseiller diplomatique de Macron et qui est intervenu pour protéger son frère dans la suite de l'histoire. C'est ce que tu me disais sur les deux, il y en a un qui était très mauvais et un qui était... Il y en avait un qui avait tout pris à la naissance. Et l'autre... Malheureusement, c'était les restes. Voilà. Moi, j'avais un peu le teubé de la famille. Sur cette demande de témoignage, tu as les témoignages écrits. Oui, tout à fait. Du coup, j'ai ces témoignages écrits que j'avais fait en 2008 pour William Bénichoux qui, lui, voulait les utiliser pour lui. Donc, effectivement, je ne sais pas si l'ambassadeur a su que j'avais fait ça, mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Donc, j'ai les traces, j'ai la preuve de ces scènes de menace qui, je pense, à l'époque, n'avaient rien à voir avec moi. Mais comme après, dans les mois qui ont suivi que William Bénichoux est parti et qu'il a été remplacé par Patrice Leroy avec l'atmosphère, c'est vraiment dégradé. Tous mes collègues pensaient... Enfin, on rasait tous les murs parce qu'il était très violent. On rasait tous les murs et on... Je n'ai jamais pensé que c'était dirigé contre moi à un moment donné. On était tous à la même enseigne. On était tous... Donc, après, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec mes collègues pour savoir, au niveau des détournements de fonds publics, si eux, leur secteur particulier était... Moi, j'étais vraiment un secteur clé. De toute façon, c'est ce qu'on disait au début. J'étais fondamentalement, j'étais à la tête de la caisse noire de l'ambassade sans le savoir. Et ça, tu le découvriras. Donc là, finalement, cette situation, elle stagne un peu jusqu'en 2009 ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc 2008, j'arrive à l'ambassade. Donc, se passe la première année où il y a des relations conflictuelles évidentes entre mon chef du bureau, William Bénichaud, et l'ambassadeur Hervé Besancenot. Donc, l'année se passe. Et puis, à un moment donné, en juin 2009, je suis tombée dans un piège. Je suis bêtement tombée dans un piège. J'étais rapatriée sur décision de l'ambassade. Pour un motif sanitaire ? Oui, pour un motif sanitaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai fait une crise de paludisme au Bénin, mais c'est absolument... Juste pour moi. Pour ceux qui connaissent... Oui, c'est banal. Ce n'était pas ma première crise de paludisme. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le paludisme, en général, tu as trois phases, un peu comme le Covid, a priori. Tu as une phase où tu es un peu malade, ça va mieux, et après, pouf, tu sombres dans le coma. Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment donné, j'ai fait une crise de paludisme et je savais comment ça allait évoluer. Et le médecin de l'ambassade m'avait vue. Et le lendemain matin, je reçois un appel de mon chef de bureau qui me dit « François, je vous donne l'ordre de retourner voir le médecin de l'ambassade. » Moi, tu sais, complètement comaté, je lui dis « Attendez, je l'ai vu hier. » Françoise, c'est un ordre. C'est un ordre. Tu n'as pas le droit de leur faire. Donc, quelqu'un m'emmène au cabinet du médecin, le médecin de l'ambassade, dit « Oh, je me suis trompée. Ce n'est pas un paludisme que vous avez. Des parasites sont en train de détruire votre système lymphatique et sanguin. Si vous n'acceptez pas d'être hospitalisé et rapatrié en France, vous allez mourir. » « Oh, docteur, c'est qu'une simple crise des paludis. » Non, 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 non. Et bon, mon médecin traitant à Cotonou venait de partir en vacances. Je n'ai pas pensé à demander un deuxième avis médical. J'ai fait confiance. J'ai été hospitalisée, je suis arrivée en France, j'ai passé des analyses. Et donc, en fait, j'arrive en France et les analyses disent « Non, c'est une simple crise de paludisme. Tout va bien. » Et moi, j'arrive à Paris au ministère des Affaires étrangères. Regardez, docteur, tout va bien. Ce n'était qu'une simple crise de paludis. Tout va bien. Je peux retourner à Cotonou reprendre mes fonctions. Et là, le médecin du ministère des Affaires étrangères me dit… Le médecin de prévention. Le médecin de prévention. Il est obligé de prendre en compte. Le docteur Olivier Vergély, qui est très connu aux Affaires étrangères, le docteur Olivier Vergély, me dit « Mais madame, l'ambassadeur a motivé votre rapatriement par une tentative de suicide. » Quoi ? Exactement. J'explose derrière. Je dis « Quoi ? » J'explose derrière. Je dis « Docteur, vous plaisantez. Tout va bien dans ma vie. J'aime mon métier. Je gagne très bien ma vie. Je suis amoureuse. Je me paxe le mois prochain. Vous plaisantez. » Il me dit « Mais madame, je ne suis pas l'ambassadeur. Si je dois croire l'ambassadeur ou vous, je crois l'ambassadeur. » Là-dessus, je suis repartie. On était début juillet 2009. Là-dessus, je me suis dit « Mais c'est quoi cette histoire ? » « C'est quoi ? » Ce médecin m'a demandé de passer une expertise psychiatrique chez un expert choisi par le ministère. Je lui ai dit « Oui, bien sûr. » On passe du palu au parasite. On passe du parasite à la tentative de suicide. Et maintenant, on te demande de faire une expertise psychiatrique. Oui, là, voilà. Et donc, je fais une expertise psychiatrique à la demande du ministère en me disant « Voilà, ça va, tout va bien, tout ça. » Je reste à peine dix minutes dans le bureau du mec. Et puis, à la suite de ça, je ressors et le médecin du ministère m'écrit « Écoutez, j'ai reçu le… » Ah oui. Accessoirement, le médecin du ministère fait un courrier à ce psychiatre payé par le ministère pour lui raconter que j'ai photocopié. J'ai ouvert l'enveloppe. Voilà. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai photocopié. pour dire « Oui, des rumeurs circulent sur Madame Nicolas comme quoi elle prendrait de façon intempestive des somnifères et de l'alcool, tout ça. » des rumeurs. Donc, bref, je me dis « Mais c'est quoi ? » Tout se passe très vite. Donc, je vais voir l'expert, psychiatre payé par le ministère. OK, tout se passe bien, rapide, bonjour. Et à la suite de ça, le médecin du ministère des Affaires étrangères me dit « Écoutez, j'ai reçu le rapport. Non, vous ne pouvez pas repartir à Cotonou. Vous devez suivre un suivi médico-psychothérapeutique de trois mois pour commencer. Vous n'êtes pas en état de repartir. » Mais qu'est-ce que c'est ? Ce psychiatre s'appelle ? Le docteur Le Rendu à Nantes. Voilà. Olivier Le Rendu. Donc, ça, c'est lui. Il y a Olivier Vergeli, qui est le médecin du ministère. Voilà. Et le médecin de l'ambassade, c'est Christophe… Christophe Assier. OK. Christophe Assier, lui aussi. Enfin, ce sont des gens qui ont menti de bout en bout. Et donc, là-dessus, quand je suis confrontée au médecin qui me dit « Maintenant, vous ne pouvez pas retourner à Cotonou parce que vous avez besoin de suivre un suivi médico-psychothérapeutique. » Je dis « Mais enfin, ça ne va pas. Attendez-vous. Enfin, je vis dans d'excellentes… Enfin, évidemment, je récupère plein d'attestations de spécialistes de médecine tropicale, de médecins traitants en France à Cotonou qui disent que Mme Nicolas est en parfaite santé pour mentale, physique, pour prendre ses fonctions. Mais je me heurte à une fin de non-recevoir du ministère des Affaires étrangères qui dit « Ces médecins sont des nuls, seul compte l'avis du docteur Vergely. » Et donc là, je ne me suis pas laissée faire. Je suis allée voir des avocats. Je suis allée voir des avocats pour leur expliquer la situation et à commencer un bras de fer avec le ministère des Affaires étrangères. Parce que clairement, le ministère voulait me piéger en France, voulait briser ma carrière. Parce que si je m'étais laissée faire, si tu veux, ma carrière de diplomate était foutue. Je restais à vie en France. Oui, il y en a qui ont dit « Elle prend de l'alcool, elle prend des médocs. » C'est ça. Elle a tenté de se suicider, tout ça. Et donc, ensuite, j'ai découvert plus tard à l'occasion de procédures judiciaires des documents qu'écrivait l'ambassadeur sur moi, des trucs épouvantables. Je suis allée jusqu'au Conseil d'État pour contester ça, mais on pourra y revenir. C'est assez rigolo. Mais des choses énormissimes qui d'emblée auraient dû alerter la direction des ressources humaines. Parce que l'ambassadeur me décrivait comme une alcoolique au bureau, comme ceci, cela, alors que d'un autre côté, ma hiérarchie à l'ambassade, William Benichoux, toutes mes hiérarchies précédentes me décrivaient comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, comme un agent exceptionnel qui avait toute la confiance de ses supérieurs, etc. Et donc, d'un coup, l'ambassadeur Hervé Besancenot écrit que j'ai tenté de me suicider, que je suis alcoolique au bureau, que je me présente en état d'ébriété au bureau, etc. Des choses qui relèvent de la pure diffamation. À la limite, comme il y avait un médecin sur le lieu de l'ambassade qui avait un petit cabinet dispensaire, si j'avais vraiment été alcoolique, tu ne penses pas qu'on m'aurait fait une prise de sang ? Il n'y a pas eu de prise de sang. Le médecin de l'ambassade, lorsque j'étais hospitalisée à Cotonou, le médecin de l'ambassade a raconté au médecin de Cotonou que j'avais eu des antécédents psychiatriques un an plus tôt. Au moment de ta prise de fonction ? Au moment de ma prise de fonction, tout ça pour aller dans le sens de l'ambassadeur qui expliquait à la DRH à Paris que j'étais suicidaire. Donc, c'était évidemment absurde puisque c'était, comme tu dis, tu le relèves, merci, au moment de ma prise de fonction. Donc, le ministère n'aurait pas envoyé quelqu'un de suicidaire au Bénin. C'est absurde. Mais si tu veux, le médecin de Cotonou m'a écrit pour me dire « Je suis désolée, Madame Nicolas, parce qu'il voyait bien que j'étais quelqu'un de sang. » Il m'a dit « Je suis désolée, je me suis fait manipuler, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par le médecin de l'ambassade. J'ai fait confiance. Je n'aurais pas dû. » Donc là, on est en août et tu saisis le tribunal de référé pour reprendre tes fonctions. Oui. Et t'obtiens gain de cause. Oui, tout à fait. J'obtiens gain de cause, mais en fait, j'obtiens gain de cause pas par le tribunal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois mois, j'ai quand même saisi avocat tribunal. Et au bout de trois mois, comme je ne lâchais pas l'affaire, j'étais convoquée à Paris au niveau de la direction des ressources humaines où j'étais reçue par différentes personnes. Donc cinq personnes, pour être précise, un tribunal et où j'expliquais quelle était ma vie au Bénin, savoir que j'étais très bien, très intégrée, que j'apprenais même la langue locale, que j'étais très heureuse parce qu'à l'époque, j'ignorais les dessous, tout ce qu'écrivait, les horreurs qu'écrivait l'ambassadeur sur moi. Et donc, ces gens-là, au bout d'une heure, ont vu que j'étais quelqu'un de normal, que je ne correspondais pas à l'image de l'ambassadeur que l'ambassadeur avait donnée de moi, que je n'étais pas du tout une alcoolique, déséquilibrée, enfin, etc. et au bout d'une heure, on m'a donné un papier pour que je puisse retourner à Cotonou. Mais après, normalement, les soirs s'arrêtaient là. Les soirs s'arrêtaient là, sauf que je suis rentrée très vite au Bénin. J'ai été accueillie par l'ambassadeur. Il y a eu plein de choses qui se sont passées qui sont trop, trop, trop longues à expliquer. Mais fondamentalement, quand je suis revenue au Bénin, j'ai découvert une nouvelle hiérarchie, à savoir William Bénichoux avait disparu, enfin, officiel. On a continué à correspondre. Il m'a dit, oui, j'ai changé de boulot, mais il ne m'a pas expliqué qu'il avait été viré ni l'histoire du rapport qu'il avait fait sur les détournements. Et donc, je trouve surtout ce nouveau chef de bureau, Patrice Leroy. Et donc, là, très vite, je me présente et puis je vois le type de personnage et très vite, je lui écris sur les dossiers fantômes que je trouve dans mon service, les dossiers fantômes que je constate en disant il y a des problèmes. Et finalement, c'est le début de l'histoire où ça a vraiment dégénéré. Ça a dégénéré. Je ne lâche pas l'affaire. À savoir que quand la direction des ressources humaines t'autorise à reprendre le boulot, normalement, Vergeli doit fournir le certificat médical parce que la DRH lui demande qu'il a fait. Voilà, tout à fait. Il refuse. La DRH donne l'ordre à Olivier Vergeli, au docteur Olivier Vergeli de faire un certificat médical. Il refuse. Il refuse catégoriquement. Il est furieux de me voir réussir à me sortir du biais. Il est furieux. Il me dit dans son bureau si vous retournez à Cotonou, vous allez vous faire tuer. Et moi, je l'entends. Tu as la note de la DRH. Je raconte ça à mes proches qui me disent mais t'es folle, ne retourne pas à Cotonou. Moi, je dis non, c'est l'humour. C'est spécial. Il m'a dit ça mais comme il aurait dit. Il me dit si vous retournez à Cotonou, vous allez vous faire tuer. Et je retourne très vite à Cotonou. De septembre à décembre, c'est l'enfer. Ça a été l'enfer. C'est le début de l'enfer parce que ça a été une grande violence très vite que j'ai raconté de façon détaillée puisque je racontais tout ce qui se passait à mes avocats et à mon syndicat qui, du coup, étaient sur mon dossier et qui suivaient ça. Donc, j'ai raconté tout ça de façon d'être une grande violence. Donc, au quotidien et notamment, il y a un épisode. C'est quoi ? C'est de la violence verbale ? C'est de la violence écrite ? La violence. Il y a eu de la violence écrite mais surtout de la violence verbale. Et puis, à un moment donné, en octobre 2009, il y a eu des menaces. Oui, des menaces. Bien sûr, j'ai eu des menaces de mort, bien sûr. Mais surtout, à un moment donné, j'ai eu plusieurs personnes m'ont raconté une même semaine que s'était tenue à l'ambassade une réunion de service au cours de laquelle la hiérarchie de l'ambassade s'était dit « Mais comment va-t-on faire pour se débarrasser de Mme Nicolas ? Puisqu'elle aime tant le pays, on va l'en dégoûter. Pourquoi pas un viol commandité ? » Un quoi ? Un viol commandité. Pourquoi pas un viol commandité ? En tout cas, un viol... Oui, je vois l'idée. Puisque Mme Nicolas aime tant le pays, dit « On va l'en dégoûter. Pourquoi pas un viol commandité ? » Et moi, je n'avais jamais entendu cette expression. Et donc, peu courante en France, encore moins bénin. Donc, je me suis inquiétée parce qu'une même semaine, plusieurs personnes m'ont raconté la même scène avec cette expression « viol commandité ». Donc, j'ai écrit à mes avocats pour leur expliquer tout ça de façon détaillée. Et c'est notamment le numéro 2 de l'ambassade, Laurent Souquière, qui l'avait dit. Laurent Souquière, un grand protégé de Laurent Fabius. Et donc... Oh, Laurent est dans la combi ! Quelle surprise ! Et donc, à mes avocats, je leur donnais le nom et les coordonnées de deux des personnes qui m'en avaient parlé, deux des personnes qui avaient des coordonnées. Parce qu'à l'époque, il y a 12 ans, ce n'était pas Internet, ce n'était pas répondu comme maintenant. Et en concluant, au cas où il m'arriverait quelque chose. Voilà. Tu as une succession de mails que tu as adressée à la CGT, à tes avocats. Oui, voilà. Et cette CGT, elle fait quoi ? Elle t'aide ? Elle reste sourde ? Elle prend conscience du dossier puisque tu l'aurais écrit. Oui, oui. Non, elle dit « Ah, ce n'est pas bien, il faudrait qu'on en parle. La DRH, tu es d'accord pour qu'on en parle, etc. » Mais concrètement, la CGT n'a rien fait. Et la permanente avec qui j'étais en relation à l'époque m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ? C'est la France-Afrique. » Le mot est lâché. C'est la France-Afrique. Arrête, tu nous embêtes, tu nous emmerdes. C'est la France-Afrique. Là, tu as arrivé des soucis. Il m'avait de gros soucis. Qui arrive. Et là, on va passer en 2010. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette CGT qui ne te soutient pas découvre quand même dans ton dossier aussi que sont utilisés comme justificatifs, que tu aurais des difficultés à te mouvoir et que tu ne saurais pas comment ils ont dit que tu n'arrivais pas à t'acclimater à l'Afrique ou je ne sais quoi, un truc complètement fou. L'ambassadeur a écrit à la DRH que j'étais une femme seule qui ne s'adaptait pas aux conditions de vie d'un pays tel que le Bénin. Tu n'arrives pas à t'adapter aux piscines, aux arbres. Je m'étais en état débrilletté. Je m'étais présentée au bureau avec des difficultés à me mouvoir. Et donc, en sous-entendant fortement que je m'étais présentée en état débrilletté au bureau. La réalité est tout autre. C'est un problème de chauffe-eau, c'est ça, non ? Voilà. J'avais des difficultés à me mouvoir parce qu'effectivement, j'avais eu un problème, un plombier maladroit qui était intervenu à mon domicile. Du coup, je m'étais brûlé le pied et je me déplaçais avec des béquilles. Donc, avec des béquilles. Donc, j'ai les factures des plombiers, les trucs médicaux, les photos, enfin voilà. Oui, t'as les certificats médicaux, les factures qui montrent que c'était juste une brûlure au second degré au pied. C'était juste une brûlure au second degré. J'ai toujours d'ailleurs la cicatrice et le pied déformé. Voilà. Mais donc, je me déplaçais avec les difficultés à me mouvoir mentionnées par l'ambassadeur. C'était dû au fait que je me déplaçais avec des béquilles parce que j'avais eu le pied brûlé. Mais l'ambassadeur a tiré parti de ça comme, voilà, écrire que j'étais une femme seule qui supportait mal les conditions de vie en Afrique. Enfin, tout ça. Je veux dire, moi, lui, il ne sortait de l'ambassade qu'avec sa voiture, avec chauffeur et garde du corps. Moi, je vivais dans la ville, j'allais au marché, j'apprenais la langue du pays. Enfin, j'avais aucun problème d'intégration. Donc, c'est assez, quand tu vois, quand tu regardes les faits objectivement, c'était cocasse que lui écrivent des conneries pareilles. Mais quand toi, tu es dans une situation comme ça, est-ce que tu as une possibilité de demander au bout d'un moment, surtout quand c'est constaté que c'est frauduleux, de demander le retrait de pièce de ton dossier administratif ou ton dossier administratif, il va finir par être pourri mais indéfendable. Alors, quand je me suis rendue compte de ces documents, donc ça, c'était... C'était... Fin 2009. Voilà, fin 2009. Donc, je demande à mes avocats, je dis, attendez, voilà, c'est pas normal, enfin, c'est scandaleux. Mes avocats disent, oui, on va demander le retrait de ces documents de votre dossier administratif. Et donc, s'engage une procédure devant les tribunaux, un tribunal administratif, tout ça. Eh bien, c'est allé jusqu'au Conseil d'État. C'est-à-dire, ça m'a coûté une fortune. C'est allé jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État a validé la chose suivante. Peu importait de démontrer le caractère mensonger des allégations de l'ambassadeur parce que être qualifié d'alcoolique au bureau n'était pas insultant. Donc, je répète, dans un autre sens, être qualifié que l'ambassadeur écrive que je m'étais sous-entendre fortement que je m'étais présenté en état débrilleté au bureau. Donc, clairement, il écrivait que j'étais une alcoolique. Une alcoolique au bureau, ce n'était pas insultant. Ah bon ? Donc, peu importait de démontrer le caractère mensonger de l'allégation. Ça a été validé par le Conseil d'État. C'est hallucinant. Et donc, du coup, ces dossiers, ces documents sont restés, dont je demandais seulement le retrait de mon dossier administratif. Donc, ces documents sont restés dans mon dossier administratif. Et ils y sont toujours ? Sûrement, oui, oui, tout à fait. Parce que mon dossier administratif, la dernière fois que je l'ai vu, il était épais de 20 centimètres de haut. Oui. C'est incroyable. Et donc, on arrive en 2010. On arrive en 2010. Et là, tu retombes malade. Disons que pendant mes congés de fin d'année, j'ai chopé un virus banal à Cotonou à cause de la pollution. Et donc, je me suis retrouvée, tant moi que ma fille qui était venue me rejoindre pour les vacances, on s'est retrouvées toutes les deux à faune, c'est-à-dire mal à la gorge. Chaque fois que tu le vis, c'est un virus banal. Ouais, ouais, le palu, ça ne donne pas envie, c'est banal. Donc, à faune, bon, à faune, c'est juste un peu embêtant parce que pour communiquer au quotidien, ce n'est pas facile. Donc, je rentre à l'ambassade, je reviens de congé à l'ambassade à faune. Rien définitif. Je consulte un médecin qui me dit, voilà, puis au quotidien. Donc, en dix jours, je consulte quatre fois un cabinet médical, je passe des analyses qui disent, non seulement vous avez le virus et puis vous avez une laryngite et puis tout ça, et vous devriez vous arrêter. Je dis, ah non, j'ai un concours à organiser, je ne peux pas, je travaille quand même, j'ai de la fièvre, je travaille malgré tout. Mais du coup, pendant ces dix jours, je ne communique que par écrit puisque je ne... tant pour des raisons professionnelles que même... Et j'écris, par exemple, à la secrétaire, prononcer un sang est une souffrance atroce, enfin, etc. J'essaie de me soigner parce que ça me complique beaucoup la vie. Oui. Mais tu peux quand même bosser. Mais je bosse. Et c'est là où le 13 janvier, tu es convoquée par ta hiérarchie. Voilà. Parce que tu n'as pas salué un collègue de bureau alors que tu ne peux pas parler. Même pas, c'est encore... Le 13 janvier, vers 18h, tu vois, bon, je reçois un coup de fil de ma hiérarchie, donc de Patrice Leroy, qui me dit Françoise, venez dans mon bureau. Je prends mon bloc-note en me disant bon, ben voilà, c'est pour le boulot. Et en fait, dans le bureau de Patrice Leroy, je me trouve confrontée à un tribunal. Non seulement Patrice Leroy et son adjoint Alain Richard. Je me trouve confrontée à un tribunal et ils m'accusent. Ils me disent votre collègue, Armelle Aplogan, qui intervient, votre collègue de bureau se plaint de vous. Elle se plaint de vous. Et moi, je dis, j'explose de rire, j'écris tout ça sur des feuilles volantes. J'écris mes réponses puisque j'étais à fond. Important à des feuilles volantes, j'y reviens. Et donc, oui, je sais, Armelle me fait la tête parce qu'elle me reproche de ne pas avoir salué il y a quelques jours un jeune homme, un adolescent qui est venu lui rendre visite au bureau. Et comme je suis malade, j'ai mal aux oreilles, je ne l'ai pas entendu. Et donc, du coup, je n'ai pas relevé qu'il rentrait dans le bureau. Je n'ai pas fait de signe de tête ou autre. Oui, tu n'entends pas, tu as du mal à parler. Et je suis absorbée dans mon travail. Il faut savoir que ma collègue de bureau dont on n'a pas encore parlé, je partageais mon bureau avec une femme, une béninoise, qui était un emploi fictif de l'ambassade, c'est-à-dire que concrètement, elle venait passer quelques heures par jour à l'ambassade et qu'elle passait 100 ans à gérer sa fortune immobilière, à recevoir des visites privées et qu'elle travaillait un petit peu de temps en temps, un petit chouïa pour l'ambassade, tout ça. Mais donc, du coup, je suis confrontée à ce tribunal et je réponds aux questions par écrit sur des feuilles volantes. Voilà, ben oui, je sais, elle est de mauvaise humeur parce que la climatisation est cassée, parce qu'elle est de mauvaise humeur, mais je ne fais pas attention, j'ai du travail, ceci, cela. Voilà. Excuse-moi, ce n'est pas une faute professionnelle d'oublier de dire bonjour à quelqu'un. Même pas de... Elle recevait des visites à titre privé. Elle ne faisait que ça, des visites à titre privé, c'est-à-dire recevait quelqu'un qui allait lui proposer des sacs à vendre, des bijoux, des ceci, cela, le décorateur pour une de ses maisons. Là, c'était un adolescent, peut-être qu'elle avait, tu vois, des actions caritatives. Enfin, bref, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, l'adolescent rentre, je ne l'entends pas, elle m'en tient rigueur, elle me crie dessus, je fais comprendre que... Voilà. Et donc, quelques jours plus tard, je suis convoquée et surtout, je réponds sur ces feuilles volantes. Ce qui est important, c'est que des feuilles volantes comme ça sur un bureau, tu les fous à la poubelle. Des années plus tard, je vais retrouver ces feuilles dans mon dossier administratif avec le tampon de la date. Avec toutes les réponses que je t'ai mis. Pourtant, ça va jouant à ta faveur puisque tu te défends à ce moment-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc... Mais ils vont jusqu'à foutre ça dans ton dossier administratif ? Donc, j'ai retrouvé ces feuilles volantes dans mon dossier administratif avec la date du 13 janvier. Et là-dessus, je retourne dans mon bureau et dans la soirée, je me dis, putain, ça m'avait gonflé quand même. Et j'écris un mail à ma hiérarchie, à Patrice Leroy, à ma collègue et en copie, ma hiérarchie, j'ai dit, bonsoir Armel, j'ai été convoquée ce soir par M. Leroy, M. Richard, j'ai appris que tu te plaignais de mon comportement parce que je n'avais pas salué, etc. Enfin, tu veux me faire passer pour la mauvaise collègue, mais enfin, je ne te comprends pas. Tu reçois beaucoup de visites à titre privé des mondanités qui ne me regardent pas. Tu sais que je ne peux pas parler, tu as pris pour moi rendez-vous au cabine médical. Enfin, je vois là, je dis, où est passée ta gentillesse perdue ? Ça, c'est dans la soirée. C'est le 13 et le 14, c'est le drame. Et le lendemain matin, donc moi, je commence ma journée très tôt à 7h30, donc je fais plein de choses, tout ça, et dans la matinée, ma collègue, Armel Applogan, arrivait à 9h. Et donc, entre 7h30 et 9h, je fais plein de choses, et notamment, entre-temps, il y a notre chef direct qui m'écrit, Armel fait ce qu'elle veut, elle reçoit qui elle veut, quand elle veut. Et moi, je réponds du tac au tac, monsieur, j'ignorais que les problèmes fonciers relevaient du secteur culturel. Bonne journée, Françoise. Je faisais directement allusion à la fortune immobilière de ma collègue qui, à l'époque, gérait 19 maisons, domaines agricoles, appartements répartis entre le Bénin et Paris. Donc, 19 maisons, il faut les gérer, il faut les équiper, il faut les décorer, il faut les rentabiliser. Et entre les deux, il faut préparer les vacances à l'étranger. Donc, si tu veux, donc bon, c'était, mais moi, c'était un emploi fictif, mais ça ne me regardait pas. Ce sont des pratiques des ambassades. Là, tu leur montres que tu es quand même au courant. Mais voilà, mais je mets, effectivement, monsieur, j'ignorais que les problèmes fonciers, que les problèmes fonciers relevaient du secteur culturel. OK ? Et donc, dans la demi-heure qui a suivi, cette femme, Armel Applogan, est arrivée au bureau. Et moi, je rentre dans le bureau et je la trouve assise sur son bureau. Elle avait dû voir ça. Elle me hurle au-dessus en me disant, tu m'as insultée. Tu m'as insultée. Alors moi, s'habituée ou crie, je prends un papier, un papier, j'écris, je prends un papier, j'écris, muette, je n'ai pas pu t'insulter. J'étais muette, je t'affaune. Oui. Et je retourne travailler à mon bureau avec à la main des télégrammes diplomatiques et notamment les instructions du jour pour le concours que j'étais en train d'organiser. Et donc, je m'assois à mon bureau et je me plonge là-dedans et dans mon champ de vision, je vois ma collègue se lever. Voilà, elle contente son bureau et à un moment donné, je lève les yeux. Elle était à côté de moi, les yeux exorbités. Elle avait un cintre à la main, un cintre qu'elle avait accroché à la porte, attrapé à la porte du bureau. Le cintre était cassé avec une cintre d'homme base large cassée. Donc, coupons, elle me frappe à la tête. Donc, ça me pique. Enfin, on se lève, je ne comprends pas ce qui se passe. On s'accroche nos corsages respectifs et puis à un moment donné, elle m'a plaqué contre les étagères derrière mon bureau. J'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. Elle tente de te crever les yeux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pensé à une pointe big. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces. J'ai mordu de toutes mes forces sans savoir ce que je mordais. En fait, elle était en train d'essayer de me crever les yeux avec ses ongles artificiels. Donc, comme j'ai mordu de toutes mes forces, elle a lâché mes yeux et elle m'a étranglée. Elle m'a maintenue le bras d'une main et m'a étranglée de l'autre. Aucun son n'est sorti de ma bouche et je me suis battue. À un moment donné, le cerveau a court-circuité et je me suis sentie mourir. Donc, j'étais en train de mourir. Par chance, avec le bruit, des classeurs étaient tombés, des livres, et donc un agent d'entretien est entré en courant dans le bureau, a vu la scène, s'est précipité, s'y est mis à trois fois pour arracher Armel Applegant à mon cou. Je suis tombée à terre dans les chevaux. Et quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu, donc au premier plan, il y avait, comme je le disais, le bâtiment de l'ambassade est tout petit. Donc, les bruits s'entendent. À un mètre cinquante, j'étais à terre, à un mètre cinquante de distance, il y avait trois hommes qui me regardaient en rang d'oignons. Tu avais l'ambassadeur, Hervé Besancenot, Patrice Leroy, Alain Richard. Et au second plan, tu avais Armel Applegant qui se débattait, maintenu par l'agent d'entretien. Et est arrivé en courant le chef des gendarmes pour aider à maintenir ma collègue. Donc, là-dessus, je me suis relevée toute seule. On l'a emmenée. Elle a quitté, elle est sortie du bureau avec ses deux hommes. Moi, on m'a emmenée dans un cabinet médical. en partant, en quittant le bureau, j'ai pris une photo du bureau. J'ai pris une photo du désordre du bureau. Ensuite, j'ai été emmenée par un chauffeur de l'ambassade dans un cabinet médical où un médecin a fait le certificat de couser blessure et surtout a pris des photos. On mettra peut-être pas à l'image parce que ça peut être compliqué après pour la vidéo, mais qu'on trouvera en description à la limite de la vidéo pour ceux qui n'ont pas envie forcément d'être confrontés à ces images. A pris des photos de mes blessures, donc 11 photos de mes blessures qui confirment ce que je dis, à savoir qu'Armel Applegant a tenté de me crever les yeux. Armel Applegant m'a étranglée au point que j'avais le cou abrasé largement et que j'ai eu des conséquences très lourdes. Mais tout ça, c'est nié. Ce sont des évidences, c'est factuel. Et le pire, c'est que le lendemain, elle dépose plainte contre toi. Le jour même, elle a déposé plainte contre moi. Le jour même, elle a déposé plainte contre moi. C'est une des trois versions de l'agression. Donc, elle dépose... Parce que moi, je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations. L'agent d'entretien a été licencié par l'ambassade. Je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations. Et dans mon dossier administratif, j'ai trouvé trois versions d'Armel Applegant. Trois versions. Dans chaque version, elle me fait tenir un discours alors que j'étais à faune. Et puis, si tu fais une reconstitution, même avec les choses un peu communes, il leur est fallu trois bras télescopiques. Enfin, ça ne tient pas la route. Et elle ne produit aucune preuve, tout ça. Mais il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu d'enquête. Bon, ça, ils ne l'ont pas mis dans ton dossier administratif, au moins ? Si, enfin, ces trois versions, je les ai trouvées en 2012 dans mon dossier administratif. Là, ce n'est plus un dossier administratif. Là, c'est Hollywood. Mais ensuite, depuis, elles ont disparu. Mais j'ai ces trois versions, bien sûr. Et toi, est-ce que tu portes plainte ? Bien sûr. J'ai porté plainte au Bénin, d'abord. J'ai pris un avocat béninois, un étudiant qui m'a aidée. J'ai porté plainte au Bénin. Mon avocat béninois a eu beaucoup de mal à déposer plainte au Bénin. Il s'en est plaint auprès de l'ambassade et auprès des autorités béninoises. Il a mis un mois et demi avant de porter plainte. J'ai porté plainte en France aussi. Mes plaintes pénales en France n'ont pas été instruites. Alors, je précise qu'au début, j'ai porté plainte au Bénin. À un moment donné, j'ai fait le choix du droit français en me disant que je serais mieux protégée. Ce serait plus, surtout qu'à l'époque, pour l'anecdote, le ministre béninois de la justice, elle s'appelait Marie-Élise Bédo. La ministre béninoise de la justice disait elle-même que les magistrats béninois étaient corrompus. Donc, je me suis dit qu'en France, ça va mieux le faire. Et donc, j'ai porté plainte en France. Mes plaintes pénales n'ont pas été traitées. C'est-à-dire, concrètement, ma première plainte pénale est restée bloquée un an à Rennes, un an à Tarascon, un an à Montpellier. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Personne ne comprenait pourquoi. Donc, Elisabeth Badinter a tenté de m'aider et a écrit au procureur. Donc, classement s'ensuit immédiat. Donc, j'ai à nouveau porté plainte, une plainte complémentaire. Le dossier n'a pas été traité. Et là, en l'état actuel des choses, donc 12 ans après les fêtes, je vous ai raconté quand même volonté de me crever les yeux, de m'étrangler, des photos, tout ça. Là, au niveau où ça en est, les magistrats français considèrent que, un, le fait que ma collègue était entendue par la police béninoise le jour de l'agression ait jamais autrement suffi. Et que, deux, je n'ai subi que des griffures. Donc, la conclusion, c'est que, bon, ça va, quoi. Des griffures. Des griffures. Des griffures. Alors, j'ai fait quand même quatre mois d'hôpital, en tout. J'ai mis des années à m'en remettre. Mais si tu veux, pour la justice française, la justice française n'a jamais interrogé Armelle Aplegant, ne l'a jamais inquiétée, considère que je n'ai subi que des griffures. Et donc, du coup, la justice française considère qu'il faut classer mes plaintes pénales et ne pas les traiter. Voilà. Et là, à un moment, après cette situation-là, ils n'essaient pas de te renvoyer quand même une deuxième fois, de te refaire partir ? Ah non, 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 après mon agression, donc, après l'agression, mon état s'est dégradé très vite, je suis tombée. Ah oui, il y a juste un point aussi, c'est qu'elle a porté plainte contre toi et est-ce qu'il y a eu des suites à cette plainte à elle ? Sa plainte a disparu. le ministère des Affaires étrangères utilise souvent cette plainte, enfin, c'est les dernières années, moi maintenant, utilise cette plainte en disant, regardez, Madame Nicolas est coupable, c'est elle qui a, c'est moi, le ministère officiellement dit que c'est moi qui ai agressé ma collègue au motif qu'elle a porté plainte, sauf que sa plainte n'a jamais été traitée, sa plainte a disparu, sa plainte a quitté le commissariat et n'est jamais arrivée au tribunal. Mais le ministère considère que c'est moi qui ai agressé ma collègue et alors, il y a eu quand même un truc rigolo, il y a quelques années, je demandais à bénéficier d'une aide, notamment le remboursement des frais d'avocat, le ministre Le Drian m'a écrit, mais estimez-vous heureuse de ne pas avoir été jetée en prison, donc dites-nous merci, grâce à nous, vous n'êtes pas allée en prison, comme devant un tribunal, un jour, une représentante du tribunal a dit, mais Madame Nicolas fait de la prison. Quoi ? Madame Nicolas fait de la prison. Ah, je vous envoie l'audio. compte tenu de la fin des conséquences judiciaires qui avaient été susceptibles d'entraîner par Madame Nicolas, qui a quand même été arrêtée, qui a connu un début d'incarceration sur place. Quand j'avais entendu ça en audiant, j'avais dit, quoi ? Et alors, la représentante du tribunal… On ne peut pas inventer un truc pareil, ça se voit quelqu'un qui va… La représentante du tribunal a dit, ah oui, mais certes brièvement, mais la représentante du ministère a dit, Madame Nicolas a fait de la prison. Ce qui se fait dans cette histoire, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Mon histoire, ce n'est que ça. Ce sont des trucs énormes. Plus c'est gros, plus ça passe. Moi, j'apporte des preuves. J'apporte la preuve que voilà, etc. Au final, en face, c'est rien, c'est le silence où ce sont des énormités comme Madame Nicolas a été emprisonnée. C'est énorme, il n'y a qu'à vérifier. Mais non, ça passe. Ça passe. Les tribunaux français valident ce genre de choses. Les tribunaux ne traitent pas mes plaintes pénales, les tribunaux ont validé ma radiation de la fonction publique. Les tribunaux ont considéré qu'être des peintres comme une alcoolique au bureau, ce n'était pas insultant. Les tribunaux, etc. Les tribunaux français. C'est dingue. Et ton avocat, lui, béninois, qui a été confronté quand même à cette volonté de paralysie du système judiciaire, il a tenté de son côté d'engager un combat peut-être à son échelle pour... Non. 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 Disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé intérêt... Déjà, ce n'était pas son rôle, je pense, au Bénin. Et puis, voilà, il faut dire peut-être à ce moment-là que ma collègue, Armelle Aplegant, est officiellement protégée par l'État français. Elle est qui ? Eh bien, cette femme, donc, elle est d'une bonne famille béninoise, mais surtout, elle avait un amant. Elle avait un amant qui était un homme politique béninois très puissant. Cet homme s'appelait Marcel de Souza. Donc, Madame Aplegant était mariée à... Voilà. Elle avait un amant, Marcel, avec lequel elle avait eu un enfant hors mariage, reconnu par Marcel de Souza. Mais Marcel était marié... En France. Non, pas en France. A une Béninoise, pardon. Marcel de Souza, homme politique béninois, beau-frère du chef de l'État béninois, donc très influent. Oui, c'est bon. A fait intervenir, est intervenu dans les heures qui ont suivi mon agression auprès de l'ambassade de France. Il a fait intervenir des ministres béninois auprès de l'ambassade de France, auprès des autorités françaises. Ça, je l'ai découvert plus tard dans le cadre d'une procédure judiciaire avec un télégramme diplomatique, donc également que je mettrai à votre disposition, où donc l'ambassadeur explique à la direction des ressources humaines à Paris. Pourquoi il a décidé de mon rapatriement immédiat ? Donc, un, parce qu'il considère que je suis à l'origine de l'agression. C'est moi qui ai agressé Armelle Applogan. Deux, Armelle Applogan est une personnalité spéciale parce qu'elle a un amant, elle a eu un enfant hors mariage avec ce monsieur très puissant qui est proche du pouvoir béninois. Trois des ministres béninois du coup sont intervenus et que voilà, etc, etc. Donc, c'était en cascade. C'était en cascade. Et donc, on te rapatrie ? On me rapatrie disciplinaire. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi l'agression, enfin même dans les heures qui ont suivi l'agression, mon état s'est considérablement dégradé. Les hématomes se sont refroidis donc j'étais paralysée. J'étais en état de choc donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas tenir debout seule chez moi. C'est-à-dire que concrètement, j'avais toujours deux personnes avec moi même la nuit pour m'aider. Je ne tenais pas seule debout et donc tous les jours, il y avait des gens de l'ambassade qui venaient chez moi à mon domicile. J'étais convoquée à la police. Je ne pouvais pas bouger. Donc, il y a eu un méli-mélo de convocations données avec retard qui ont été perçus par la police béninoise comme des provocations, etc. Mais moi, j'étais dans les choux, je ne me rendais compte de rien. À un moment donné, il y a tellement de choses. Mais donc, la conclusion de tout ça, c'est que un, j'étais très blessée, je ne tenais pas seule debout. Deux, au bout de sept jours, j'ai reçu un chauffeur de l'ambassade apporter à mon domicile un courrier de l'ambassadeur qui m'écrivait que j'étais à l'origine de cet incident qui avait mobilisé toute son équipe depuis une semaine et que du coup, je prenais l'avion, j'étais rapatriée disciplinaire parce que j'étais quand même la coupable. Voilà. Et donc, j'ai pris l'avion le lendemain. Donc, les gens de... Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais complètement dans les choux. Pour moi, je n'avais rien fait. Je ne comprenais pas. Et je ne tenais pas seule debout. Et donc, dans mon idée, je me suis dit mais je ne vais pas bien. J'ai peut-être des problèmes neurologiques. On va me soigner en France. Donc, j'ai quitté mon domicile. Je n'ai même pas pu faire une valise. À l'ambassade, ils sont venus à cinq et le médecin de l'ambassade, le docteur Christophe Assier, m'a escorté de Cotonou à Paris où je ne tenais pas seule debout. Je suis arrivée en Sivière. J'ai quitté mon domicile sans pouvoir faire une valise avec l'idée que j'allais revenir chez moi. J'avais juste mes vêtements, moyens de paiement, tout ça. Mais c'était ma maison. J'allais revenir chez moi, évidemment. Je n'avais rien fait. J'ai quitté ma maison. Je n'y suis jamais revenue. J'ai tout abandonné. Évidemment, les gens de l'ambassade, notamment mon chef direct, Alain Richard, m'a dit François, il a pris les clés de chez moi, les clés de ma voiture, les clés de tout ça. Et je suis rentrée en France. Je suis arrivée en France. À Paris, Christophe Assier m'a dépotée aux gens d'une compagnie aérienne. Je suis arrivée dans la ville de ma fille à Rennes, en Sivière. J'ai appris depuis que le ministère des Affaires étrangères a fait signer une décharge à ma fille pour que je ne sois pas hospitalisée. je l'ai appris récemment. Sur ça, on n'a pas de documents. Voilà. Mais en gros, ma fille s'est retrouvée, elle m'avait quittée deux semaines plus tôt, enfin, dix jours plus tôt, deux semaines plus tôt. J'étais normale avec une mère, diplomate, gagnant le service. Je reviens sur une Sivière sans rien. Elle était... J'ai été hospitalisée très vite au service des urgences de l'hôpital de ma ville. J'ai été hospitalisée ensuite et j'étais un zombie pendant très longtemps. J'ai souffert de ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique aigu, puis chronique. J'étais paralysée pendant longtemps. J'ai repris... J'ai réussi à marcher au bout d'un mois. Et là, tu as réussi à reprendre le boulot... J'ai repris le... Il a fallu qu'ils te recassent quelque part ? Ils m'ont recassé à Nantes dans un placard. Donc, j'étais... Tu faisais quoi ? À Nantes, j'étais dans le service des retraites et je devais m'occuper de certains types de dossiers, mais j'étais seule dans un bureau et les gens avaient l'ordre de ne pas m'expliquer le travail, mais je ne comprenais rien de toute façon, de ne pas me parler. Et ma situation s'est dégradée dans les années qui ont suivi parce que deux ans plus tard, j'ai parlé à Laurent Fabius et là, donc, je lui ai dit trois phrases. Il est venu, Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères. Tu retombes en dépression, c'est fou, c'est incroyable. Donc, j'étais placardisée et j'étais présentée lorsque je suis arrivée à Nantes, j'étais présentée à mes nouveaux collègues comme étant la fille qui avait agressé quelqu'un de façon gratuite à l'ambassade de France. Donc, on me dit, dis donc, voilà. Dans la foulée, j'étais hospitalisée à nouveau parce que je n'allais pas bien du tout, je faisais des cauchemars incessants qui me faisaient revu l'agression. J'étais hospitalisée il y a à nouveau six semaines. Ça a été très mal vécu. Enfin, j'étais... Bref, j'étais présentée comme l'agresseur. Deux ans plus tard, Laurent Fabius vient à Nantes visiter le personnel. Laurent Fabius qui, à cette époque-là, est ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius est devenu... Quand ça m'est arrivé, c'était Kouchner. Ensuite, ça a été Laurent Fabius. Ah, il manquait Kouchner dans l'édition. On ne l'avait pas encore. Il y a eu Kouchner, Aliot-Marie, Juppé, Fabius, Hérault, Le Drian et maintenant Colonna. Elle les connaît partout. Mais Juppé et Michel Allumari ont fait des passages clairs. Donc, Laurent Fabius lui est resté cinq ans. Jean-Marc Hérault était quand même quelqu'un de Nantes de ma ville et donc, je lui l'avais appelé à l'aide quand il était député. Donc, il connaissait mon dossier. Voilà. Mais Laurent Fabius, je lui ai parlé. ça a été le seul ministre en exercice à qui j'ai parlé lorsqu'il est venu rendre visite aux agents à Nantes à l'occasion des vœux de début de l'année. Je lui ai dit trois phrases. Un, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Deux, enfin, voilà. Tu lui as raconté ton nom. Et j'ai été sanctionnée pour ça. Attends, attends. On n'est pas sanctionnée parce qu'on parle à Laurent Fabius. Non, on reçoit deux mois plus tard, on se fait un, on se fait... Tu me dis quoi ? On se fait engueuler comme du poisson pourri devant tout le monde par son N plus 5. Comment osez-vous ? De quel droit ? Voilà. Et deux mois plus tard, on reçoit une note administrative te faisant griève de ta façon de service pour t'expliquer que tu vas être sévèrement plagardisé, que tu vas avoir un boulot qui va te prendre au mieux 15 minutes par mois et qu'on verra si c'est mieux. Donc, à la suite, après avoir parlé à Laurent Fabius, j'ai été ma placardisation alors qu'avant, j'étais au milieu d'un service. Eh bien, j'étais placardisée encore plus sévèrement avec un travail qui me prenait 15 minutes par mois. 15 minutes par mois, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, ça m'a... J'ai craqué au bout de... Voilà, j'ai craqué. 15 minutes par mois et j'ai été isolée de mon service dans un bureau au bout d'un couloir. C'est-à-dire, les gens voyaient comment j'étais traitée. Donc, les gens ne me parlaient pas. Je les saluais, ils ne me répondaient pas. J'étais la pestiférée. Tout le monde savait qu'eux. Et si tu veux, je ne pouvais parler à personne. Quand j'expliquais mon histoire, ils me disaient « Ah oui, c'est pas étonnant. En gros, pourquoi tu as ouvert ta bouche ? » Je me disais « Ah, tu ne savais pas. » Et puis, les gens n'avaient pas envie d'être associés à moi. Donc, les gens ne me parlaient pas. Bien sûr. Et les syndicats ne m'ont pas soutenu. Parce qu'on leur a dit « Ne vous en mêlez pas. » Et tu ne peux pas ? Enfin, parce que... OK, on sait que dans ce genre de métier, on a un peu le droit de décider où tu vas, où tu ne vas pas, où on te rapatrie, où on t'envoie. Mais tu n'as pas essayé de contester cette décision pour retourner là où tu avais peut-être encore en tête. Oui, alors j'ai... Alors, d'une part, j'ai demandé quand j'étais dans mon placard avec mon travail qui me prenait 15 minutes par mois, j'ai demandé 76 fois à changer de poste. J'ai demandé 76 fois. J'ai essuyé 76 refus. Et donc, malgré les rumeurs ou les choses qu'on disait, enfin, mes différentes hiérarchies, ont quand même vu que j'étais... C'était un gâchis total et ont écrit que c'était un gâchis total, tant pour moi que pour l'administration. Et la dernière année, avant que je ne craque, j'ai craqué fin 2015, j'ai pris pendant... Pour reconquérir une légitimité et finalement mériter mon salaire, j'ai pris des fonctions bénévoles syndicales à l'échelle du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que la dernière année, j'étais secrétaire de l'Association des Ouvres Sociales du ministère. Donc, j'avais pris en charge des gros dossiers pour exister. Exister autrement que faire un travail qui me prenait 15 minutes par mois. J'ai expliqué aux gens ce que c'était. C'était... Dans les ambassades, il y a des gendarmes qui travaillent. Et donc, quand ils travaillent à l'étranger, dans certains pays, ça leur donne des avantages au niveau de leur retraite. Il faut qu'ils prouvent. Donc, du coup, le ministère de l'Intérieur me disait, écoutez, on veut avoir les preuves que ces gendarmes ont bien travaillé en ambassade. Ils ont pris des congés effectivement dans tel ou tel pays. Donc, je prenais les dossiers, je cherchais les feuilles de congé, je recopiais des dates, je faisais un copier-coller et c'est tout. Mon travail, c'était ça pendant des années. Pendant des années, ça a été ça. C'est affreux. C'est incroyable. 15 minutes par mois. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu m'as dit... J'ai dit trois phrases à Laurent Fabius. Qu'est-ce qu'il a énervé en trois phrases ? En trois phrases, je lui ai dit que je me suis présentée, que j'avais été victime d'une tentative de meurtre par une employée de l'ambassade de France au Bénin et que j'étais confrontée devant les tribunaux à la raison d'État. Enfin, je ne sais plus si je vais parler de la raison d'État. Mais enfin, en tout cas, que j'étais placardisée à Nantes et que c'était... Et alors oui, j'avais attiré son attention parce que j'avais fait un tee-shirt avec une des photos de mes blessures où on voyait mon cou abrasé et donc ça avait attiré son attention et donc j'ai parlé à Laurent Fabius. D'accord. Alors, tu dis, dans le document que tu m'avais envoyé qu'en février 2011, un dépôt de plainte pénale en France pour violences volontaires ? Voilà, c'est ça. C'était un retard par rapport à la date de l'agression parce que ça a été une magouille au niveau du cabinet d'avocats où ils se sont un peu entourloupés les uns les autres et donc le dépôt de plainte n'a pas été suivi des faits. Cette plainte, elle est restée bloquée un an à Rennes, un an à Tarascon, un an à Montpellier et donc finalement, j'ai eu la chance qu'Elisabeth Badinter veuille bien m'aider en 2014-2015. Donc, en 2014, elle a écrit au procureur de la République de Rennes pour lui dire « Mais pourquoi cette plainte est bloquée de cette façon ? Expliquez-moi. » Donc, le procureur a aussitôt classé sans suite ma plainte pénale. Donc, rebelote, j'en ai fait une deuxième encore avec un niveau supérieur en donnant de l'argent, en payant un mois de salaire, tu vois, pour ce que demande la justice, pour être sûre que je n'étais pas une petite rigolote qui faisait n'importe quoi. Voilà. Et ma plainte n'a pas du tout été traitée non plus. Voilà. D'accord. Et c'est toujours en février 2011 que là, il y a un autre personnage qui va rentrer en jeu qu'on connaît, qui est Nathalie Loiseau. Oh là, oui. Alors, Nathalie Loiseau, elle entre en jeu dès le départ parce que Nathalie Loiseau, c'était la directrice des ressources humaines du ministère, mais je n'avais jamais affaire à elle directement. J'avais toujours affaire à ses collaborateurs immédiats. Mais effectivement, en février 2011, elle commence à entrer en jeu parce que j'ai demandé la reconnaissance de mon agression en accident du travail, ne serait-ce que pour être indemnisée de mes frais médicaux. Parce que quand j'étais hospitalisée, par exemple en France, j'ai eu des frais d'ambulance, quelques centaines d'euros de frais d'ambulance. Et j'ai envoyé mes factures d'ambulance au ministère pour être remboursée. Normal. Et donc, on m'a répondu, on m'a renvoyé mes factures d'ambulance en me disant mais encore faut-il que vous prouviez ne pas avoir initié le combat ou pris une part active. J'ai demandé à ce que mon agressé sur mon lieu de travail, mon temps de travail se soit reconnu en accident du travail. Le ministère des Affaires étrangères ne voulait pas et Nathalie Loiseau était la directrice des ressources humaines et son nom apparaît pour la première fois dans un document en 2011. L'agression a été reconnue accident du travail simplement pour les griffures. Des griffures, ils ont considéré également je n'avais subi que des griffures donc on trouve ça dans les jugements. Mais comme m'avait dit mon avocat de l'époque, ce qui compte c'est que l'accident du travail soit reconnu. Donc ça veut dire que j'ai récupéré des salaires que j'avais perdus, des demi-salaires, des trucs comme ça. Mais Nathalie Loiseau était la directrice des ressources humaines au moment des faits. Nathalie Loiseau était au courant de tout. C'est Nathalie Loiseau qui a décidé qu'Armel Applogan ne serait pas inquiétée, qu'il n'y aurait pas d'enquête sur les signalements. C'est elle qui a décidé ça. Voilà, c'est elle qui a décidé ça, qui a mené une commission de discipline des ambassadeurs avec dans la commission de discipline le frère de l'ambassadeur que je mets en cause. Voilà. Et donc, la suite de tout ça, enfin, pour faire court... Elle était bien partie pour bosser chez Macron quelques années plus tard. Voilà. C'est Nathalie Loiseau qui était DRH. Nathalie Loiseau était un maillon de la chaîne. Au-dessus d'elle, il y avait différentes personnes. Il y avait au moins trois... Jusqu'au ministre, il y avait deux, trois étapes. Mais Nathalie Loiseau était la directrice des ressources humaines. Donc, c'est elle, concrètement, qui a pris plein de décisions me concernant. Et tu as eu un entretien également avec le psy qui était rattaché à elle, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai ! Paul Dandeleu qui était un psychologue rattaché directement à Nathalie Loiseau. C'est une nouveauté du ministère qui s'était dit au moment où ça m'est arrivé. On veut un psychologue qui avait débauché un psychologue du ministère des Armées, Paul Dandeleu. Et ce Paul Dandeleu, très gentiment, a fait le voyage un an après mon agression en février 2011. Il est venu à Nantes me rencontrer parce qu'il s'inquiétait. Donc, je lui explique tout ce qui se passe et il finit par me dire, ça conclut, ah, finalement, vous êtes arrivés dans une ambassade organisée sur un mode dysfonctionnel tel un chien dans un jeu de qui et vous n'avez pas voulu jouer le jeu. De là, ce qui s'est passé, c'est normal. Et donc, pour toi, Nathalie Loiseau avait vraiment une part active là-dedans. Nathalie Loiseau a tout fait pour étouffer le scandale, étouffer le scandale des détournements de fonds publics, mais qui, je pense, s'étaient répandues, étouffer le scandale de mon agression. Elle a tout fait pour me briser. Alors là, au mois de novembre, c'est ça, 2012, tu fais une émission de radio où tu témoignes et le service central de la prévention de la corruption t'informe qu'il saisisse le procureur de la République. Oui. En fait, j'ai écouté, j'ai entendu une émission sur France Inter sur la corruption et je découvre le service central de prévention de la corruption. et je leur écris spontanément et ils me disent « mais c'est drôlement grave ce que vous dites, il faut envoyer nous des documents ». Oui. Je leur envoie et ils me disent « écoutez, vu ce que vous nous avez envoyé, légalement, on n'est pas tenu de le faire, mais on fait un signalement article 40 au procureur de la République, c'est-à-dire… » une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle, absolument, c'est le chef de ce service central de prévention de la corruption qui dit « on n'est pas obligé de le faire, mais vu ce que vous nous envoyez, on signale ces atteintes, ces forts soupçons d'atteinte à la probité, ces soupçons de détournement de fonds publics au procureur. Et le procureur ne traite pas le signalement, ne traite pas, le procureur répond « je ne suis pas compétent pour enquêter sur votre agression. » Mais ce n'était pas ce qu'on lui demandait. Ce n'était pas ce qu'on lui demandait. ce service central de prévention de la corruption m'a dit « écoutez, on ne peut rien faire, on vous explique comment faire appel. » Donc, je fais appel, je n'explique que ce n'est pas ce qu'on vous demandait et la Cour d'appel a confirmé le premier jugement qui n'avait rien à voir avec la question qu'on lui posait et les faits qu'on lui soumettaient. Et à la suite de ça, j'ai rencontré un magistrat du service central de la prévention de la corruption à l'occasion d'une conférence sur les lanceurs d'alerte qui m'a dit devant témoin et je le lui ai écrit, il n'a pas démenti m'avoir tenu ses propos, il m'a dit « estimez-vous heureuse de ne pas avoir été tué. » Pierre Berthet, magistrat au service central de prévention de la corruption, m'a dit « estimez-vous heureuse de ne pas avoir été tué. » Et un mois plus tard, tu as le conseil d'État Robologue qui valide Oui, le conseil d'État a toujours tout validé, le conseil d'État a tout validé, les documents diffamants, la mutation d'office, l'absence d'enquête, j'ai demandé une enquête sur les signalements sur mon agression, ça m'a été refusé devant un tribunal, ma mutation d'office en France, mutation disciplinaire, ça veut dire mutation disciplinaire, j'ai quitté ma maison sans une valise, j'ai abandonné mes biens, j'ai abandonné ma maison dont j'avais réglé un an de loyer, c'était où je vivais, enfin mes biens, ma voiture, j'ai tout perdu, je n'ai été indemnisée de rien du tout au titre de la raison d'État, le conseil d'État a validé ça, le conseil d'État a validé ma radiation, le conseil d'État a validé de long en large de façon scandaleuse, scandaleuse. Mais quand tu es confronté à ce genre de choses, je veux dire, le conseil d'État, tout le monde dirait quand même, le conseil d'État, c'est une telle mécanique à broyer, c'est une mécanique à broyer et plein de gens sont confrontés à ça. ça ne donne plus envie d'avoir confiance quand on t'entend. Mais moi, je le démontre factuellement. En général, c'est abstrait. Moi, j'en parle de façon très précise. Quand je dis que les tribunaux m'ont opposé la raison d'État parce que la femme qui a tenté de me tuer avait un amant aux relations au placé, ce n'est pas des paroles en l'air. Je produis les décisions de justice. Dans les décisions de justice, ça donne l'intérêt général pour préserver les bonnes relations diplomatiques entre la France et le Bénin. Parce que la femme qui a tenté de me tuer sur mon lieu de travail couchait avec le beau-frère du chef de l'État. Elle couchait utile. Et c'est retenu quand même comme un argument par les tribunaux français au plus haut niveau. Pour toi, tout ça, c'est un système où ce sont des gens ou ce sont les deux ? Parce qu'il y a souvent ceux qui disent c'est le problème de l'argument du système. Oui, mais c'est le système. Mais d'ailleurs, il y a quand même des gens. Voilà. Alors, on me dit... Il y a une machine à broyer, mais est-ce que c'est vraiment un système qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, la France-Afrique, attendez, au bout d'un moment, la France-Afrique, c'est 15 personnes. Elles sont là, on a leur nom, on sait qui c'est, et il suffit de les dégager. Alors, oui, on me dit souvent c'est le système. Oh, il y a beaucoup de personnes à dégager. Mais c'est le système. Moi, derrière, je refuse cette notion de système parce que moi, je mets des noms. Des noms. Des noms. Un exemple de nom, on parlait de France-Afrique, Jacques Toubon. Alors, il y a Jaco aussi, il intervient lui. C'est un exemple du système parce que justement, Jacques Toubon est emblématique de ce système. Jacques Toubon, si les gens plus jeunes ne connaîtront pas son nom, c'est un ancien homme politique qui a été très connu, très puissant, ancien ministre de la Justice, qui a quand même des casseroles, tout ça, mais qui a été lié par, qui a trempé avec la France-Afrique par différents biais. L'année où ça m'est arrivé pour les détournements de fonds en 2009, il avait été, Sarkozy, lui avait, président de la République, lui avait confié une mission d'organiser l'année de l'Afrique. Donc, tout ça. Donc, voilà. Toubon, France-Afrique, bon, il intervient dans mon histoire, etc. Toubon, défenseur des droits, quelques années plus tard, m'écrit, sans nier la réalité des faits que vous évoquez, je considère que vous n'avez pas subi de représailles, donc pas de représailles, pas de protection de lanceurs d'alerte. dans le milieu politique, on peut te dire, sans nier ce que vous dites, je considère que vous n'avez pas subi de représailles, j'avais été radiée. Il n'y a pas de problème. Mais Jacques Toubon, moi, je prouve qu'il était copain avec l'ambassadeur que je mets en cause, Hervé Besancenot. D'accord. Je prouve qu'il était au courant des détournements de fonds publics en 2009, de par un biais, voilà, que je ne développe pas. Je prouve plein de choses. Donc, Jacques Toubon, par exemple, c'est une figure du système, c'est quelqu'un qui est introduit politiquement, qui a des réseaux, qui à un moment donné était défenseur des droits, était quand même la personne en charge de protéger les gens comme moi, à savoir les lanceurs d'alerte qui m'écrivent ce genre de trucs. Et puis, quand il t'écrit ça, tu fais quoi ? J'ai eu beau protester, tu n'as aucun recours, tu ne fais rien. Et depuis des années, je tape à la porte et je dis, mais donnez-moi le statut ou regardez mon dossier au moins. La loi Sapendeux ne te protège pas, toi ? Du tout. Parce que Jacques Toubon a estimé que je n'avais subi aucune représailles. Donc, y compris après ma radiation de la fonction publique sous un motif complètement farfelu, Jacques Toubon a considéré que le défenseur des droits a considéré que je n'avais pas subi de représailles. Donc, pas de représailles, pas de protection. Pas de protection des lanceurs d'alerte du fait de Sapin 2, d'une loi de 2016. Et si tu veux, moi, je ne demande qu'à qu'à ce que mon dossier soit regardé, examiné, ce qui clairement n'est pas le cas. Donc, il y a eu essentiellement trois reportages qui ont été contactés. Il y a eu trois documentaires. Un est sorti. Trois documentaires. Un est sorti. Et l'autre, il est tourné, il est monté, mais il ne sort pas. Parce que ça doit sortir sur la chaîne de Bolloré. Parce que, alors, non. D'accord. Il y a eu trois documentaires. Le premier, il devait, en 2015, donc, on était à l'époque du tournage. Le réalisateur a dit non, ça ne va pas le faire parce que Vincent Bolloré vient de prendre des participations dans Canal+, c'est mort, on arrête tout. Ça ne va pas. Je pense que ça ne va pas se faire. Il y a eu un deuxième documentaire qui a été filmé pendant quatre ans. Le documentaire est prêt. Le réalisateur a passé beaucoup, beaucoup de temps. On a mené une enquête. Vraiment, il m'a conseillé. Le documentaire... On va donner son nom, on va lui rendre crédit. Hommage, Gabriel Laurent. Voilà. Gabriel Laurent, c'est un documentariste reconnu, respecté. Le film est prêt et est bloqué chez les distributeurs depuis plus d'un an parce que les distributeurs craignent les représailles et lui disent attendez quelques années. Voilà. Et le troisième est sorti en juin dernier. Il est sorti dans quelques salles en France et disponible en DVD. Il est disponible pour tous. Alors, il s'appelle « Souffrance au travail, on ne lâche rien », un film d'un réalisateur connu, Daniel Kupferstein. Alors, c'est sous l'angle de la souffrance au travail justement que j'évoquais avec ma placardisation et donc trois histoires dont la mienne. Mais j'explique justement clairement les représailles dont j'ai été l'objet après, les représailles qui sont niées par Jacques Toubon. Jacques Toubon dit non, défenseur des droits. J'insiste là-dessus parce que légalement, Jacques Toubon, le défenseur des droits, a un pouvoir énorme. C'est la seule autorité administrative indépendante dont l'existence est inscrite dans la Constitution. Il a un pouvoir légal énorme. C'est lui, légalement, qui est le seul à avoir le pouvoir à me déclarer lanceur d'alerte et donc à avoir toute la protection qui est associée à ce statut. Et le défenseur des droits actuel ? Le défenseur des droits ne me répond pas. Le défenseur des droits, j'ai beau envoyer des dossiers, le défenseur des droits ne me répond pas. La dernière demande que j'ai adressée, c'était il y a plus d'un an où j'ai expliqué mon alerte à partir d'extraits de documents. Donc, on ne peut pas dire que je raconte n'importe quoi puisque j'explique l'alerte en citant des extraits de documents, de 29 documents. Il y a plus d'un an, je n'ai pas de réponse. Et lorsque j'ai fait ma dernière demande, ma cinquième demande du statut protecteur de lanceur d'alerte il y a plus d'un an, c'était à la demande de la numéro 2 du défenseur des droits Constance Rivière, une ancienne conseillère de François Hollande, bien députée, parce que je faisais du bruit sur Twitter, sur les réseaux sociaux au moment où on discutait d'une nouvelle loi qui rentre en vigueur dans quelques jours améliorant la protection des lanceurs d'alerte. Et donc, je faisais du bruit sur Twitter parce que les gens me suivent. Et donc, pour me calmer, on m'a dit « Ah ! J'ai discuté de votre cas avec la numéro 2 ce que vous avez écrit tout bon en 2018, comme quoi vous n'aviez pas su de reprendre. » Ça a été un malentendu. Un malentendu ? Ça a été un malentendu. S'il vous plaît, refaites une demande qui sera examinée avec bienveillance. J'ai refait une demande de Twitter. En tout cas, c'est raté parce qu'effectivement, j'ai refait aussitôt une demande, comme je te l'ai indiqué, et j'attends depuis plus d'un an. Alors, j'attends combien d'années encore ? Là, il y a quelques jours, je suis allée devant le bureau, les bureaux du défenseur des droits en disant « voilà ». Qui est ? C'est cette place de Fontenoy à côté de l'UNESCO. Voilà, et je suis allée en disant « bonjour ». Les défenseurs des droits actuels, c'est… Voilà, c'est Claire Edon. Elle s'appelle Claire Edon. Maintenant, je suis allée dire « voilà ». Claire, on allume le téléphone ? Claire, voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Alors, évidemment, on m'a bloquée au niveau de l'entrée. Gilles m'a dit « ben non, vous ne pouvez pas rentrer. » Elle a un Twitter, elle a une boîte mail ? Elle a un Twitter, elle a une boîte mail. On est 320 000, on envoie tous un mail. J'écris, elle a recommandé, ça coûte cher. Les mails, c'est une boîte mail, no reply. Le standard, tu ne réponds pas. Donc, j'ai écrit, enfin, j'ai téléphoné devant les bureaux en disant « voilà, j'appelle, je veux un rendez-vous ». Alors, on m'a dit « ben non, j'ai écouté, j'ai toute la journée devant moi, je vais attendre ». Donc, du coup, quelqu'un m'a pris au téléphone et j'expliquais et on m'a dit « ben oui, c'est votre démarche » et tout ça, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je vais attendre combien d'années comme ça ? Parce que moi, enfin, depuis 2016, il y a une loi qui existe qui dit « protégeons les lanceurs d'alerte, la corruption, c'est mal, les détournements d'argent public, c'est mal, il faut protéger les gens qui œuvrent pour l'intérêt général, les lanceurs d'alerte, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal de les licencier ou autre ». Moi, j'ai été licenciée, j'ai été radiée. La seule personne qui légalement pourrait intervenir, c'est le défenseur des droits et il se tait. Il ne me répond pas. Ils s'en sont bien sortis puisque le Hervé Besancenot, lui maintenant, il est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2013. Tout à fait, absolument. Voilà. Merci Laurent Fabius. Voilà, on applaudit Laurent Fabius. Et le fait d'avoir autant été reconnu comme responsable des choses dont tu as été la victime, ça a une incidence sur ta retraite ? Ah ben oui, oui, j'ai déjà beaucoup travaillé dans le secteur privé, donc là finalement, j'ai été mise à la retraite sur la base de 18 années de... On te met des pénalités ? Des pénalités, je n'ai pas une carrière complète, donc en gros, pour que les gens comprennent, c'est 800 euros de retraite quand même, donc ça ne va pas chercher loin, etc. Donc, bien sûr que je suis pénalisée et j'ai payé mes frais d'avocat, d'où des cagnottes d'ailleurs que j'ai lancées. En décembre, tu dis 2015, à l'occasion de la CAP, c'est quoi ? ACAP, Commission Administrative Paritaire. Oui, qui examine, encore une fois, tes demandes. Mes demandes de changement de poste, où je disais, mais je veux changer, je veux bouger, donc il y avait un syndicat à l'époque qui me défendait, la CFTC, et qui avait été au départ le seul syndicat à oser écrire à la direction des ressources humaines du ministère pour dire, écoutez, ce que vous faites là, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'enquête sur tout ce qui s'est passé, que Mme Nicolas soit sanctionnée. D'ailleurs, la lettre avait été envoyée juste après le départ de Nathalie Loiseau du ministère. Ce n'est pas hasard, mais c'est la seule lettre qui existe, qui pose les choses de façon très claire. Et qu'ils mettent un mail dans lequel ils t'avouent qu'ils ne t'ont pas défendu et qu'ils ne le feront plus. Ils ne le feront pas. Alors, ce qui s'est passé, donc, le président de la CFTC écrit cette lettre en 2013 et en 2015, pour des raisons de santé, il lâche l'affaire et donc, il confie, la CFTC dirigée par quelqu'un de nouveau qui aussitôt m'écrit « Écoute, t'es bien gentil, mais on arrête de te défendre et tu nous emmerdes. » Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. On arrête de te défendre. Débrouille-toi. En tout cas, tu ne nous as pas emmerdés. C'est des vies comme… Et j'ai craqué. T'as craqué après. J'ai craqué, j'ai fait une tentative de suicide, une première réactionnelle à ça. Un raptus. Un raptus, un raptus suicidaire et en réaction à ça qui a été reconnu l'accident du travail parce que j'ai écrit sous l'influence de Somnifère donc ils ne pouvaient pas contester que c'était en lien direct avec le travail et… Tu as été hospitalisée ? J'ai été hospitalisée, voilà. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de travailler aux affaires étrangères parce que… pour me protéger du harcèlement moral au quotidien. Ce n'était pas parce que je ne voulais pas travailler, c'était parce que pour me protéger du harcèlement moral et j'ai fait un deuxième raptus quelques mois plus tard quand j'ai rencontré un autre médecin du ministère à Nantes qui m'a expliqué… Anne Moral ? Voilà. Et tu as un enregistrement audio c'est ça qui est très intéressant ? Un enregistrement audio où elle m'explique que je n'aurais pas… Elle me dit je n'aurais pas d'autre alternative que de retourner dans mon placard et j'explique que je ne veux pas retourner dans mon placard que je veux un vrai travail et elle me dit ce n'est pas possible on sait que vous n'avez rien fait mais à cause du poids des réseaux du poids de l'administration voilà vous serez obligés et je refuse Elle te confirme que l'administration sait ce qu'ils font et je refuse et je sors du bureau de ce médecin à Nantes et j'apprends dans la foulée que j'ai un message de mon avocat qui me dit que ma demande de protection fonctionnelle donc les remboursements de frais d'avocat est refusée par un tribunal au titre de la raison d'État à nouveau et je m'effondre et je fais un deuxième raptus suicidaire je suis à nouveau hospitalisée six semaines j'ai fait deux raptus suicidaires qui ont tous été reconnus imputables complètement au service et finalement qui sont la base du documentaire numéro 3 Politiquement on fait comment pour y croire après ? On a vu à quel point le système était pourri ? Eh bien moi j'y crois toujours parce que ma force ce sont mes preuves ma force ce sont mes preuves et le soutien croissant des citoyens aussi que je reçois je reçois vraiment des témoignages de soutien par milliers Je pense que tu en recevras par milliers dans les commentaires Par milliers c'est ça aussi ma force et puis j'estime fondamentalement que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui d'une part et ce n'est pas normal je refuse d'avoir ma vie pulvérisée simplement pour favoriser des enrichissements des gens qui s'en sont mis dans la poche Je ne sais pas où est parti l'argent ça c'est sûr Tu cites quand même des cas tu cites un cas très drôle parmi justement au début de tous ces dossiers fantômes il y a un moment je crois il y a une nana qui s'est acheté une cage pour ses singes Ah alors là ça c'est le témoignage du gentil de l'histoire William Bénichaud Ça ça va nous faire sourire un peu La cage des singes La femme de l'ambassadeur avait pour se distraire des singes et elle a fait financer sur fonds publics une cage géante pour les fameux singes et c'est William Bénichaud le gentil de l'histoire qui me l'explique dans un témoignage Je ne me suis pas gêné pour raconter que la femme qui fumait des cigares et qui buvait des grands verres de scotch elle avait fait passer sur des dépenses communes les cages des singes qu'elle avait achetées vous savez qu'elle avait une grande cage il me raconte un petit peu finalement les dessous de l'histoire quand j'étais piégée par l'ambassadeur il avait conscience des procès en sorcellerie qu'on faisait qu'il avait eu que lui-même il avait eu à un moment donné les preuves comptables des détournements à l'échelle de l'ambassade et qu'il en avait fait rapport au Quai d'Orsay et à l'Elysée et que du coup ça lui avait valu d'être viré et qu'il me parle notamment il me donne notamment l'exemple de la cage des singes la cage géante des singes de la femme de l'ambassadeur qu'elle a fait financer sur argent public t'as eu d'autres de cas de dépenses où t'as pu voir comme ça à quoi ça avait été dépensé j'ai pas d'exemple précis où c'était trop trop marginal avec les collègues de la comptabilité les collègues de la comptabilité nous racontaient régulièrement les magouilles de l'ambassadeur vraiment il y avait un désir de gratter toujours plus d'argent et de c'était de façon pathologique même je dirais et on en rigolait on savait bien que ça fonctionnait comme ça on n'allait pas changer le monde mais finalement ça a dérapé à partir du moment où moi ma responsabilité a été mise en jeu et je me suis pas laissée faire t'as bien eu raison quand même il y a quelque chose que j'aurais aimé pour conclure on attaque souvent les politiciens corrompus sur cette chaîne mais il y en a qui t'ont aidé il y en a qui t'ont aidé et pour le coup tu disais la corruption n'était ni de gauche ni de droite mais là aussi le soutien n'était pas forcément ni de gauche ni de droite justement il était des deux et si t'avais des gens est-ce qu'il y a des gens qui ont défendu à l'Assemblée justement qui ont essayé de porter cette parole-là et à qui on pourrait dire merci de l'avoir faite alors je dis je remercie Olivier alors je commence par quelqu'un qui a évoqué ma situation à la tribune de l'Assemblée qui s'appelle Olivier Marlex qui est un député Les Républicains qui est maintenant à la tête du groupe Les Républicains qui a été réélu à la tête des Républicains et surtout Hugo Bernalicis député France Insoumise qui m'a auditionné enfin les deux m'ont auditionné à l'Assemblée nationale mais Hugo Bernalicis a posé au gouvernement une question sur ma situation parce qu'il il l'a posé vu que c'est à Bernalicis il l'a posé à Le... non à Le Drian à Le Drian à Le Drian et alors Le Drian a fait une réponse six mois plus tard une réponse absolument ah non il lui a posé à l'Assemblée il répond à l'Assemblée non 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 c'est une question écrite voilà c'est ce qu'on appelle une question au gouvernement une question écrite et donc le gouvernement a X mois pour répondre et Le Drian a répondu de façon absurde absurde en disant j'avais pas respecté le canal mis en place par telle loi pour signaler mais à l'époque j'étais plus fonctionnaire donc je n'y avais plus accès donc il n'avait pas retrouvé de documents alors que je produis les documents enfin en gros il savait pas de quoi je parlais quoi c'est en description de la vidéo les documents tu cliques tu fais comme tout le monde et alors voilà ce qui est intéressant c'est que sur cette réponse absurde donc RT France avait fait m'avait consacré deux sujets dont un sujet qui démontrait de façon point par point l'absurdité de la réponse de Le Drian et notamment Hugo Bernalicis qui a écrit sur Twitter qu'il se déclarait pantois devant la réponse de Le Drian et qu'il faudrait bien un jour prendre à bras le corps la situation des lanceurs d'alerte et notamment des fonctionnaires lanceurs d'alerte tels que la mienne et donc évidemment avec la censure de RT France début 2022 donc ces reportages ne sont plus disponibles mais il y en a un en tout cas le premier est disponible grâce à un site qui s'appelle l'insoumis varrois et qui est en train de me consacrer un feuilleton depuis le début de l'année et donc ce petit reportage de RT France sujet de 3 minutes et je salue ici Katia Peknik qui avait fait le travail qui démontre l'absurdité de la réponse de Le Drian figure au début de l'épisode numéro 1 du feuilleton de l'insoumis varrois qui m'est consacré qui est intitulé « Ces affaires qui nous concernent » Merci d'être venu nous voir ça m'a fait très plaisir on espère que justement cette nécessité qu'avait soutenu ou qu'avait soulevé Hugo de prendre ce sujet à bras le corps un jour parce qu'il faudra le prendre que ce petit entretien pourra y participer on espère pour toi et pour je ne pense pas que tu es la seule à avoir vécu ce genre de choses et tu as eu des gens je pense oui tu as eu des gens qui t'ont dit je pense que beaucoup de fonctionnaires se reconnaîtront dans ce que je décris dans la machine à broyer qui se met en place et qui est absolument terrible parce que le problème des gens finalement c'est de prouver de se battre d'avoir les moyens donc moi j'ai les preuves ma force ce sont mes preuves et j'ai notamment indépendamment des documents écrits j'ai beaucoup 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 de documents audio merci à ceux qui regarderont cette émission merci à la régie merci à l'invité et comme on dit ici merci Cognac J à vous les studios merci